Plus de 2 milliards de chrétiens pensent qu'il est Dieu. Près de 2 milliards de musulmans pensent que c'est un prophète. 4 milliards de personnes pensent que c'était un humain comme les autres, un philosophe, un sage tout au plus. Et quelques milliers pensent qu'il n'a même pas réellement existé. Qui a raison ? Qui était vraiment Jésus ? Pour enfin avoir la réponse à cette question, j'ai réalisé une enquête fascinante où nous voyagerons dans la Terre Sainte des premiers siècles et étudierons tout ce qui peut nous donner des informations sur Jésus. Nous lèverons définitivement le voile sur les nombreux mystères entourant cette figure emblématique. Nous scruterons tous les indices cachés, regarderons les écrits anciens, nous pencherons sur les déclarations des plus grands historiens de l'Antiquité. Ce voyage promet des révélations saisissantes, des découvertes captivantes et peut-être même des bouleversements dans notre vision de l'histoire. A la fin de cette enquête, vous connaîtrez enfin la vérité sur le personnage le plus influent de tous les temps, le personnage qui a tellement marqué notre monde qu'on compte même les années après sa naissance. Au cours de cette enquête passionnante, dont j'ai repris les arguments développés dans l'excellent livre « Soyez rationnel, devenez catholique » de Mathieu Lavagna pour les adapter au format vidéo, nous avancerons pas à pas pour savoir qui a raison entre ceux qui pensent que Jésus n'a jamais existé, ceux qui pensent que c'est un simple homme, ceux qui le prennent pour un prophète et ceux qui l'adorent comme un dieu. S'il y a bien un nom qui est connu dans le monde entier, c'est celui de Jésus. Bon, désolé de casser l'ambiance, mais je te le dis tout de suite, Jésus, on ne sait même pas s'il a vraiment existé. On en parle en général comme un personnage historique, mais si ça se trouve, c'est un personnage qui a été inventé. Ok, merci Eleonore. Eh bien, tu ouvres l'enquête, on va commencer par ça. Certains, comme le philosophe français Michel Onfray, soutiennent en effet que Jésus n'a jamais existé. Ce serait un personnage de folklore, semblable au héros Marvel, un mythe quoi. Bon, en fait, aucun spécialiste de l'Antiquité ne soutient cette idée. En réalité, il est certain que Jésus de Nazareth, ayant vécu au premier siècle de notre ère, a existé sur le plan historique. On dispose de sources chrétiennes, mais également de neuf sources non chrétiennes qui attestent de son existence. Seulement neuf ? Tu es en train de te tirer une balle dans le pied, en montrant que nous avons seulement neuf références non chrétiennes à Jésus. Et puis, il faut voir ce qu'elles valent. Attends, je vais prendre un exemple pour qu'on puisse comprendre que c'est en fait beaucoup par rapport à ce qu'on a sur d'autres personnages historiques. Vous connaissez Jules César ? Bah oui, bien sûr. La guerre des Gaules, Alésia, son assassinat, blablabla. Tout le monde sait qu'il a existé. Eh bien, nous n'avons que cinq sources qui rapportent ces opérations militaires. César lui-même, Cicéron et trois autres auteurs latins. Pourtant, personne ne conteste les opérations militaires que César a menées. Ok, mais c'est quoi tes neuf sources non chrétiennes alors ? Les voici. Bon, ne vous inquiétez pas si cette partie est un tout petit peu technique. Je vous cite les neuf sources qui démontrent que Jésus a bien existé historiquement. Et ensuite, on va avancer vers ce qui est beaucoup plus croustillant. Commençons par les sources juives. On en a deux. D'abord, deux passages écrits par l'historien juif Flavius Joseph au premier siècle après Jésus-Christ. C'est un ennemi du christianisme, mais il parle de Jésus comme d'un personnage historique. Il dit que c'est un homme sage, un faiseur de prodiges, qui a été condamné à la croix. Et quelques chapitres plus loin, il parle de Jacques, le frère de Jésus appelé le Christ. S'il mentionne ce lien de parenté, c'est bien qu'il ne pense pas que Jésus est un personnage imaginaire. Alors les amis, je précise que je vais afficher à l'écran beaucoup d'informations pour ceux qui veulent aller plus loin. Des citations, des éléments supplémentaires, des sources complémentaires. Ça peut valoir le coup de mettre pause par moment si ça vous intéresse. Mais ne vous tracassez pas non plus et ne vous sentez pas obligé de tout lire. C'est juste si vous souhaitez aller plus en profondeur. Alors, continuons. On a aussi deux extraits du Talmud. Le Talmud, c'est une compilation d'enseignements et de commentaires de rabbins sur la Torah, qui constitue l'un des recueils fondamentaux des juifs. Il parle de Jésus le Nazaréen comme d'un sorcier, un séducteur, qui a été lapidé puis pendu. C'est la seule source à parler de lapidation pour Jésus au lieu d'une crucifixion. Mais même si c'est une discordance surprenante, les auteurs considèrent Jésus comme quelqu'un qui a bel et bien existé et qui est mort. Allons voir maintenant du côté des Romains. Cinq historiens et auteurs évoquent Jésus et les chrétiens, souvent de manière hostile. L'historien Tacite évoque dans ses annales la persécution de l'empereur romain Néron contre les chrétiens et mentionne alors le Christ, livré aux supplices par Ponce Pilate. Rappelons que Tacite est considéré comme l'un des plus grands historiens ayant jamais vécu et qu'il utilisait ses sources de manière rigoureuse. Suétone, un autre historien romain qui vécu de 70 à 140, mentionne aussi rapidement un Christus en parlant des juifs. Nous avons aussi une lettre rédigée par Pline le Jeune, un auteur romain et gouverneur d'Asie mineure qui méprise le christianisme. Il parle d'une persécution qu'il a menée contre les chrétiens car il croit à la divinité du Christ, qu'il considère comme un dieu et n'adore donc pas l'empereur. Encore un quatrième auteur romain, Lucien de Samosat, un auteur satiriste syrien né vers 120 et mort vers 180. Il n'hésite pas à se moquer du Christ mort sur la croix. Enfin, un cinquième auteur, Cels, un philosophe du deuxième siècle. Il déteste les chrétiens et comme Lucien de Samosat, il se moque du fait que les chrétiens divinisent le Christ alors qu'il est mort sur la croix. Il considère donc bien que Jésus a existé. On a aussi une source d'un syrien qui s'appelle Marabar Sérapion. Il écrit une lettre en prison vers l'an 73 et parle de Jésus comme d'un roi sage qui a été exécuté par les juifs. Enfin, on peut citer le médecin grec galien comme neuvième source qui parle du Christ dans son ouvrage de médecins, de la variété des poux. Et uniquement avec ces neuf passages, on peut connaître un certain nombre d'éléments sur la vie de Jésus comme l'a fait l'historien Gary Habermas. Jésus a prêché en Palestine. Il était connu pour être un homme sage et vertueux. Il était le frère de Jacques. Il eut de nombreux disciples tant parmi les juifs que parmi les païens. Il était vénéré comme une divinité. Certains pensaient qu'il était le messie et l'appelait même roi. Il est mort sous pont Spilate. Par la crucifixion sous le règne de l'empereur Tibère. La crucifixion s'est produite la veille de la Pâque. Après la mort de Jésus, on rapporte que son enseignement a repris en Judée. Les chrétiens croyaient à la divinité du Christ. Après la mort de Jésus, les disciples n'ont pas abandonné les enseignements qu'ils avaient reçus de lui. Tous ces éléments disponibles dans ces sources suffisent en eux-mêmes à prouver l'existence de Jésus. En fait, comme le dit le bibliste Craig Evans, Aucun historien sérieux, quelle que soit sa religion s'il en a une, ne peut douter du fait que Jésus de Nazareth a réellement vécu au premier siècle et a été exécuté sous l'autorité de Pont Spilate, gouverneur de Judée et de Samarie. Et personne avant le XVIIIe siècle n'a remis en cause son existence. C'est très récent de douter de l'existence de Jésus sur le plan historique. Même les juifs ne remettaient pas en cause l'existence de Jésus. S'ils avaient eu le moindre doute quant à son existence, ils n'auraient pas manqué de le faire savoir pour ridiculiser les chrétiens qui le vénéraient comme Dieu. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, un livre réponse à Michel Onfray de Matthieu Lavagna va d'ailleurs sortir prochainement. Bon, d'accord, je suis convaincue. Jésus a vraiment existé. C'est vrai que c'est bête de remettre ça en cause, ça ne s'appuie sur rien. Mais sait-on ce qu'il a dit, ce qu'il a fait pendant sa vie plus précisément ? Notre source principale pour la vie de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, c'est une des deux parties de la Bible. Dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on a 27 livres et lettres écrites après l'existence de Jésus. Ce qui nous intéresse là-dedans, ce sont surtout les 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus. On admet communément qu'ils ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Là encore, on reviendra sur ces auteurs un peu plus loin. Et on va également s'intéresser aux lettres, qu'on appelle aussi Épitres, écrite essentiellement par Paul, un juif qui s'est converti soudainement au christianisme et a évangélisé toute la Méditerranée. Oui, mais rien ne nous dit si ce qui est raconté sur lui dans les évangiles est vrai. Ils ont été écrits des années après les événements concernés, ce qui est raconté est sûrement déformé. En plus, ils sont écrits par des chrétiens. C'est pas très fiable, ça, pour savoir qui est réellement Jésus. Tout à fait. C'est pourquoi maintenant, il nous faut effectivement savoir si les textes du Nouveau Testament sont fiables. S'ils sont fiables, on pourra s'en servir pour savoir ce que Jésus a dit de lui. S'est-il défini comme un maître, un sage, un prophète, Dieu ? C'est le cœur de notre enquête. Et puis aussi pour savoir s'il a agi comme ce qu'il a dit être. Par contre, si ces textes ne sont pas fiables et ne sont que des légendes, c'est sûr qu'il ne faudra pas les prendre en compte. Alors là, on va mettre notre casquette d'historien et appliquer sur les textes du Nouveau Testament quatre critères utilisés par les historiens pour vérifier l'authenticité d'un texte. La datation de ces textes, leurs formes littéraires, le critère d'embarras et le critère de dissimilarité. Vous verrez, vous comprendrez tout. N'ayez crainte, tout a été vulgarisé avec amour pour vous. Juste avant de commencer, je souhaite vraiment remercier Mathieu Lavagna pour son excellent ouvrage « Soyez rationnels, devenez catholiques » sur lequel je me suis entièrement appuyé pour réaliser cette vidéo. Il a fait un travail remarquable d'enquête sur l'identité de Jésus en étudiant aussi bien les travaux les plus poussés des experts américains que ceux de leurs objecteurs. Cette vidéo reprend les arguments de ce livre et suit la même structure. Si vous voulez aller plus en profondeur sur le sujet, n'hésitez pas à vous procurer son livre, qui vient de sortir en version abrégée également. Alors, premier critère, la datation. D'après un bon nombre de spécialistes, la rédaction finale des évangiles de Mathieu, Marc et Luc datent très probablement d'avant l'an 70, soit moins de 40 ans après la mort de Jésus, qui, elle, eut lieu aux alentours de l'an 30. Cette datation s'appuie sur plusieurs arguments. Premier argument, aucun évangile ne mentionne la destruction du temple de Jérusalem qui eut lieu en l'an 70. Or, ce fut un événement choc pour la communauté juive. Le temple est complètement détruit. À propos du temple, Jésus fait cette déclaration, dans l'évangile de Marc par exemple. Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Or, à aucun moment les évangélistes n'écrivent quelque chose du genre et cette prophétie se réalisa 40 ans plus tard. Alors que vous vous doutez bien qu'il se serait fait une joie d'exprimer leur satisfaction de voir cette prophétie se réaliser. Au contraire, ils prennent soin de préciser mais le sanctuaire dont Jésus parlait, c'était son propre corps. S'ils l'interprètent ainsi, c'est qu'ils n'ont pas encore vu la destruction du temple de Jérusalem qui accomplit encore plus clairement la prophétie de Jésus. Deuxième argument. Le langage utilisé dans les évangiles et dans les actes des apôtres indique qu'ils ont été écrits avant les persécutions. La première grande persécution des chrétiens eut lieu sous Néron en 64. Durant ces persécutions, les chrétiens ont été crucifiés, brûlés, jetés à des chiens affamés, comme le rapporte l'historien romain Tacite. Il est parfaitement impensable que Luc, qui a écrit les actes des apôtres, ait oublié de mentionner ces atroces persécutions si elles avaient déjà eu lieu. Cela aurait été une occasion rêvée d'insister sur la bravoure des chrétiens martyrisés pour leur foi en Jésus. De plus, lorsqu'on regarde les écrits chrétiens datant d'après 64, on remarque souvent qu'ils manifestent une certaine colère face aux romains qui les persécutaient. Rien de cela dans les évangiles ou dans les actes des apôtres, qui, au contraire, ont une attitude sympathique envers Rome. Pour des chrétiens, dire du bien des romains après la grande persécution serait équivalent, pour des français, à dire du bien des allemands juste après 1945. Il est donc probable que les évangiles et les actes aient été écrits avant l'an 64. Et voici la troisième et dernière raison invoquée par les historiens. Si l'on parvient à dater les actes des apôtres écrits par l'évangéliste Luc, on pourra ensuite en déduire la datation des évangiles dont l'histoire se passe avant. On sait déjà que les actes furent écrits après l'évangile de Luc, car les actes des apôtres commencent là où l'évangile de Luc se termine. Les deux dernières lignes des actes des apôtres disent que Paul reste deux ans à Rome, où il enseigne et parle de Jésus, en attendant le verdict du procès demandé par les juifs à l'arrivée de Paul à Rome. Et c'est là que le livre des actes s'arrête, sans nous donner le verdict du procès, ni même parler de la mort de Paul qui eut lieu vers 65. Rien. L'explication logique de cela est que le procès n'avait pas encore eu lieu. Les actes ne mentionnent pas non plus le martyr de Pierre vers 64, alors que d'autres martyrs, comme celui d'Étienne et de Jacques, le fils de Zébédé, sont racontés. Aucun élément non plus sur la persécution sous Néron en 64 ou sur la destruction du temple de Jérusalem. Tout ce qui s'est passé entre les années 64 et 70 n'est aucunement mentionné. On peut donc en conclure que les actes des apôtres furent rédigés avant l'an 64. C'est vrai que ça paraît cohérent, donc j'en déduis que l'évangile de Luc date aussi au moins d'avant 64. Exactement. En ce qui concerne les autres évangiles, depuis plus d'un demi-siècle, les experts pensent que l'évangile de Marc a été écrit en premier. En effet, Matthieu et Luc semblent reprendre des éléments de Marc. De plus, Luc commence son évangile en affirmant que d'autres évangiles ont été écrits avant lui, ce qui laisse de fortes chances que Matthieu et Marc aient été écrits avant, et donc avant les années 60. Certains exégètes et historiens, même athées, comme Rudolf Pech ou Maurice Cazé, pensent que certains passages de Marc, notamment le récit de la Passion, datent des années 40, voire de l'an 37, soit seulement quelques années après la mort de Jésus. Ainsi, l'évangile de Marc daterait probablement des années 50, avec certains morceaux plus anciens, celui de Matthieu du début des années 60 et Luc d'avant 64. Je vois. Mais tu ne m'as pas parlé de l'évangile de Jean, qu'en est-il ? La plupart des historiens pensent qu'il fut rédigé plus tard, vers l'an 90. Mais d'après l'exégète Daniel Wallace, une datation plus ancienne, avant 70, pourrait être avancée. L'une des raisons invoquées est le fait que Jean, dans son évangile, parle au présent, lorsqu'il décrit la piscine de Bethesda. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. La piscine, dont on a retrouvé les ruines, semble encore exister au moment où il écrit son évangile, alors qu'elle a été détruite en l'an 70, quand la totalité de la ville de Jérusalem fut rasée. Il faut savoir que Jean n'avait qu'une quinzaine d'années au début du ministère de Jésus vers l'an 27. Et la tradition rapporte qu'il mourut plus vieux que tous les autres. Donc, de toute façon, même si Jean avait rédigé son évangile vers 90, cela reste très peu de temps après par rapport aux standards de l'époque. À titre comparatif, les meilleures biographies d'Alexandre le Grand ont été rédigées plus de 300 ans après sa mort par des personnes ne l'ayant pas connues. Dans le cas de l'évangile de Jean, c'est un peu comme si un vieux monsieur écrivait aujourd'hui sur des épisodes ayant eu lieu dans les années 60 qui sont restés gravés à jamais dans sa mémoire, comme la guerre d'Algérie. Il était tout à fait en mesure de se souvenir d'un bon nombre de détails sur la vie et le ministère de son maître. Bon, je veux bien admettre que les évangiles ont été écrits quelques années ou décennies après la mort de Jésus. Mais pourquoi n'ont-ils pas écrit tout de suite après la mort de Jésus et sa résurrection à laquelle ils disent avoir assisté ? Je ne sais pas moi, mais si je suis témoin de la résurrection de quelqu'un, je vais l'écrire tout de suite pour conserver chaque détail. Je ne vais pas attendre 10 ou 20 ans pour le faire. Très bonne remarque. En fait, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Imaginons les apôtres. Ils disent avoir vu Jésus ressuscité qui leur a dit « Allez dans toutes les nations proclamer l'évangile ». On se doute bien que ce n'est pas le moment d'aller s'enfermer chez soi pour rédiger méticuleusement tout ce qui s'était passé pendant les trois années d'apostolat de Jésus. La prédication était la priorité et cette mission évangélisatrice se faisait à l'oral. Par conséquent, avant d'avoir été mise par écrit, la vie de Jésus fut d'abord racontée et transmise par tradition orale. Mais la transmission orale n'est pas fiable, c'est du téléphone arabe. Alors là, tu viens de me donner l'une des objections préférées des athées d'Internet. Le problème pour eux est que rien n'est plus faux. Tous les historiens de l'Antiquité sont unanimes à ce sujet. Le téléphone arabe, par nature, a pour but d'optimiser la déformation de l'information transmise. D'où l'obligation de chuchoter, de dire le message une seule fois à une seule personne. Et il faut une chaîne de transmission suffisamment longue pour que le message finisse par s'altérer. En fait, tout cela est contraire au mode de transmission orale de nos ancêtres. Ces derniers étaient des experts en la matière et avaient des techniques très sophistiquées pour être sûr de ne pas altérer le message. Dans la culture juive, la transmission orale de la tradition faisait partie de leur ADN. Certains jeunes de 15 ans avaient déjà mémorisé la Torah intégralement. Ils suivaient des règles de mémorisation très précises, transmettaient leurs enseignements devant des foules pour que toute la communauté puisse entendre et ils répétaient maintes fois ce qu'il y avait à transmettre pour que les gens soient capables de bien tout mémoriser. Si une personne faisait une erreur en répétant, la communauté entière aurait été susceptible de la corriger. En fait, les techniques des anciens ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux techniques que les acteurs de théâtre d'aujourd'hui utilisent pour mémoriser des pièces entières sans recours aux notes. Rappelons aussi que les Grecs anciens étaient capables de mémoriser l'intégralité de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est grâce à cela que nous avons aujourd'hui l'intégralité de l'œuvre d'Homère. Saint Paul, en bon juif, insiste lui aussi sans cesse sur l'importance précise et rigoureuse de la transmission en enseignant à son disciple Timothée par exemple. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, l'hypothèse de la légende ne tient pas la route. Pour qu'une légende apparaisse, il faut que les témoins oculaires, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants, soient morts depuis longtemps, laissant ainsi assez de temps pour que le compte-rendu d'un certain événement soit grandement modifié et qu'il puisse s'inscrire dans l'imaginaire collectif. Les évangiles ont été écrits beaucoup trop tôt pour que cela se produise. Les experts estiment que la fiabilité de la tradition orale peut durer près de 200 ans. Cette marge est largement suffisante pour préserver les propos authentiques de Jésus. Environ 30 ans voire 60 ans plus tard pour l'évangile de Jean. D'autant plus que nous disposons aussi des lettres écrites par Paul que l'on nomme les Épitres et qui ont été, pour beaucoup, rédigées encore plus tôt que les évangiles. Je vous mets les dates définies par les historiens à l'écran. On retrouve dans ces lettres le cœur de la doctrine chrétienne, ce qui réduit à néant les théories de tous ceux qui affirment que les dogmes chrétiens sont une invention tardive. Paul retrace les grandes lignes de toute la vie de Jésus, ses miracles, ses déclarations, sa crucifixion et sa résurrection. Tous ces éléments que l'on retrouve directement dans les évangiles étaient donc déjà mis par écrit entre 20 et 25 ans après la mort du Christ. Et ils circulaient déjà à l'époque où des centaines de témoins des événements survenus au cours de la vie de Jésus étaient encore en vie. Si les faits rapportaient et comportaient des erreurs, elles auraient été pointées du doigt par ces témoins. Cela est d'une importance capitale car Saint Paul parle des cinq cent témoins oculaires qui disent avoir vu de leurs yeux le Christ ressuscité en chair et en os. Il précise que ces personnes sont toujours en vie au moment où il écrit sa lettre. Réfléchissons. Il est impossible que Paul eut l'initiative d'écrire cela sachant que ses épîtres allaient être lus publiquement et que les gens allaient être susceptibles de vérifier ses dires. Il y voyait au contraire une arme pour confirmer ce qu'il disait. En mode, eux aussi pourront vous confirmer ce que j'ai vu. Paul rapporte également qu'il a appris certains petits crédeaux juste après sa conversion qui eut lieu sur le chemin de Damas vers l'an 32 ou 33. Il affirme avoir passé quinze jours à Jérusalem trois ans après sa conversion avec Pierre et Jacques les leaders de l'église primitive. Saint Paul, en jeune converti, a donc appris l'évangile par tradition orale dès le milieu des années 30 auprès de ceux qui avaient directement côtoyé Jésus. C'est pourquoi même les historiens hostiles au christianisme et sceptiques reconnaissent les écrits du Nouveau Testament commettant des documents fiables, bien qu'ils aient été rédigés quelques dizaines d'années après les faits. D'accord, je conçois que les évangiles et les épîtres de Paul soient fiables au niveau de leur datation et que la tradition orale n'a pas déformé les enseignements. Mais ils ont très bien pu copier les uns sur les autres, notamment sur Marc qui a écrit le premier évangile. C'est une remarque pertinente. Certains, en effet, soutiennent que les récits évangéliques remontent tous à Marc, de sorte que nous n'aurions qu'une seule source pour la vie de Jésus. Mais c'est faux. Même s'il y a des passages qui sont similaires dans les quatre évangiles, ou du moins dans les trois évangiles synoptiques, ceux de Marc, Mathieu et Luc, les quatre évangélistes ont eu accès à des sources indépendantes. Mais qui me dit que les auteurs ne racontent pas volontairement des légendes pour propager leur religion, justement ? C'est là qu'il va falloir nous intéresser à la forme littéraire des évangiles, notre deuxième critère. Avant, il est nécessaire d'insister sur ce point. Les évangélistes ont l'intention de rapporter des faits et non de raconter des histoires mythologiques. Au début de son évangile, il est clair que Luc n'a pas l'intention de raconter un conte de fées. Qu'il soit honnête ou non, il est certain qu'il veut affirmer que des fées sont belles et bien arrivées. Pierre prévient aussi qu'il ne compte pas raconter des fables dans sa lettre. Et pareil pour Jean. On a donc des auteurs qui disent qu'ils veulent raconter des choses vraies et précises. Ils ne se présentent pas du tout comme des personnes qui veulent raconter des récits mythologiques ou allégoriques pour divertir le lecteur. Bah oui, mais les auteurs des évangiles sont biaisés vu qu'ils sont chrétiens eux-mêmes. On ne peut pas croire ce qu'ils disent. Nous ne pouvons pas écarter les sources chrétiennes sous prétexte qu'elles prennent partie. Car le fait qu'un écrivain veuille défendre positivement un personnage comme Jésus ne le rend pas pour autant indigne de confiance. De même, il serait irrationnel pour un chrétien de discréditer d'office toutes les collections de hadith sous prétexte que leurs auteurs sont musulmans et qu'ils prennent partie soit biaisés en faveur de leurs prophètes n'impliquent aucunement qu'ils sont incapables de rapporter des informations historiques valables sur sa vie. Voyage à Médine, conquête, discussion avec ses compagnons, etc. En fait, nous sommes tous biaisés. Tous, sans exception. Chacun a des convictions au préalable qu'il ou elle veut défendre. Cela fait partie de la nature humaine. Ce qui compte, ce sont les arguments et les faits que les gens avancent, rien d'autre. Le fait qu'ils veuillent vous convaincre que quelque chose est vrai ne suffit pas à les discréditer d'avance. De la même façon, le fait que les évangélistes veuillent promouvoir la croyance en Jésus-Christ ne devrait pas les disqualifier d'office. Comme le dit Peter Williams, la question n'est pas de savoir si les auteurs des évangiles poursuivaient un but précis, mais si leurs rapports sont exacts. Comme dans un procès, si quelqu'un est accusé d'un crime mais qu'il est innocent, le fait qu'il veuille prouver qu'il est innocent n'est pas une raison suffisante pour rejeter ses affirmations. Tout ce qui compte, c'est les preuves qu'il apporte. Le fait qu'un écrivain veuille prouver quelque chose ne le rend pas pour autant indigne de confiance. L'écrivain américain de science-fiction Michael Grant donne un exemple. La guerre des Gaules fait partie des plus grands ouvrages de propagande jamais écrits, mais il est extrêmement difficile de lui prouver tort sur les faits. Barth Herman, lui-même athée, confirme qu'il est absurde de rejeter les sources chrétiennes sous prétexte qu'elle considère Jésus sous un angle favorable. En somme, être biaisé ne signifie pas être incapable de rapporter des faits. Que les évangélistes soient biaisés ne suffit donc pas à les discréditer a priori. Pour en avoir le cœur net, il faut regarder si le contenu de leur discours tient la route et voir si les faits qu'ils rapportent sont exacts. Si l'on fait une analyse interne des évangiles, on constate qu'ils ont un style très particulier qui ne ressemble absolument pas à celui des mythes ou des légendes. Les évangélistes prennent soin de situer les faits qu'ils rapportent dans l'espace et dans le temps pour donner un maximum de repères concrets au lecteur. Par exemple, Luc commence son évangile en présentant le contexte. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zachary de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Elisabeth. Luc prend soin de donner des précisions ultra détaillées sur l'époque où les événements se sont passés, les personnages politiques en place, la lignée familiale. Il fait de même lorsqu'il raconte le début de la prédication de Jean le Baptiste. Il donne beaucoup d'indications historiques. Les évangiles sont des textes tellement descriptifs qu'ils font penser au roman réaliste de Zola plutôt qu'au registre fantastique. Les auteurs prennent soin de décrire toutes les indications topographiques, météorologiques, culturelles, administratives ou politiques pour davantage de précision. C'est pourquoi les évangiles sont généralement classés dans la catégorie des biographies grico-romaines. Les épopées et les légendes, elles, comme l'Iliade par exemple, ne s'embarrassent pas de détails inutiles. Mais passons maintenant au troisième critère qui va nous permettre de savoir si les auteurs des évangiles ont volontairement menti ou non. Bah oui, parce qu'ils ont très bien pu faire croire qu'ils veulent raconter des faits véridiques mais en fait mentir en inventant ces faits pour diffuser leur propagande religieuse. Alors, si on veut inventer une histoire, on évite en général de se ridiculiser en relatant des détails gênants à notre égard juste pour le plaisir. Si on relate un fait gênant à son égard, c'est parce que ce fait nous est vraiment arrivé. C'est ce qu'on appelle le critère d'embarras et les historiens l'utilisent énormément pour distinguer les faits réels des versions fictives. Or, les évangélistes racontent un bon nombre d'événements embarrassants qu'ils auraient sûrement évité s'ils avaient voulu mentir. Les évangélistes présentent les leaders de l'église comme ayant souvent l'air impulsifs, incompétents, lents à comprendre les enseignements de Jésus. Ils paniquent lorsqu'ils sont confrontés à une tempête sur le lac de Tibériade et au lieu de prier avec Jésus le jeudi soir en vue de préparer sa passion, ils s'endorment. Et quand Jésus se fait arrêter par les grands prêtres, ils prennent la fuite. L'évangile est particulièrement humiliant à l'égard de Pierre, le chef de l'église primitive. Il se fait sévèrement réprimander par Jésus lorsqu'il s'oppose à sa future mise à mort. Et alors que Pierre affirme fièrement qu'il ne reniera jamais le Christ, les évangiles rapportent qu'il finira par le renier trois fois. Rien de plus humiliant pour le chef des apôtres. Jamais les chrétiens n'auraient inventé un tel événement. Et pourquoi avoir inventé cette histoire de crucifixion si celle-ci n'a jamais eu lieu ? Si vous pensez qu'un homme est le Messie ou du moins si vous voulez le faire croire aux gens. Il paraît tout à fait stupide de le faire crucifier et de l'humilier comme un moins que rien. Les juifs de l'époque s'attendaient à un Messie fort et vaillant. L'idée d'une crucifixion était impensable pour eux. Pourquoi revendiquer haut et fort que Jésus est Dieu et créer un scénario où ce dernier meurt lamentablement à coups de clous ? Au niveau de la crédibilité, il est difficile de faire pire si vous voulez inventer quelque chose et convaincre les gens. D'ailleurs, au deuxième siècle, le polémiste anti-chrétien Cels prenait un malin plaisir à ridiculiser les chrétiens à cause de ce fait même. Vous nous donnez pour Dieu un personnage qui termina par une mort misérable, une vie infâme. De même, pourquoi se ridiculiser en racontant que ce sont des femmes qui ont trouvé le tombeau vide en sachant pertinemment que leur témoignage n'avait aucune valeur auprès d'un tribunal juif de l'époque ? Si les apôtres avaient voulu mentir, pourquoi n'ont-ils pas raconté que c'était eux qui avaient trouvé le tombeau vide et avaient été les premiers témoins de la résurrection ? Vraisemblablement, la moindre des choses que nous puissions accorder aux auteurs des évangiles, c'est qu'ils étaient honnêtes et avaient l'intention de rapporter des faits exacts concernant la vie du Christ. Tous ces détails embarrassants n'auraient pas pu être inventés par les apôtres pour étendre leur pouvoir ou leur propagande religieuse. Ils ne sont connus que parce que les évangélistes ont été soucieux de rapporter ce qui s'était réellement passé. Ils étaient peut-être honnêtes, mais ils rapportent des versions différentes des mêmes événements, comme la résurrection, par exemple. C'est pas la preuve qu'ils se contredisent et qu'on ne peut pas leur faire confiance ? Là, tu viens de partager une objection qu'on lit souvent sur Internet, mais qui est en fait facile à démonter. Et j'irai même plus loin. Au contraire, elle va plutôt dans le sens de la fiabilité des évangiles en utilisant le critère de dissimilarité. Si on prend l'exemple de la résurrection, avec les femmes allant au tombeau, qui sont présentes ? La liste varie quelque peu. Selon l'évangile de Marc, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé sont présentes. L'évangile de Matthieu ne rapporte que Marie de Magdala et l'autre Marie, sans mentionner Salomé. L'évangile de Luc, lui, se contente de parler d'un groupe de femmes. Ici, les faits sont rapportés de manière différente, mais non contradictoire. Avoir des discours différents n'implique pas nécessairement de contradiction, mais une complémentarité d'informations qui racontent globalement un même fait sous différents angles. Dans l'exemple de la découverte du tombeau, il est donc rapporté que plusieurs groupes de femmes ont découvert le tombeau vide, mais elles ont pu y aller à des moments différents, les évangiles ne rapportant à chaque fois qu'un moment particulier et pas l'ensemble. D'autant plus qu'il serait étrange que les quatre récits des évangiles racontent exactement la même version aux détails près des faits. Les enquêteurs de police le savent très bien. Si les témoins interrogés livrent rigoureusement le même récit, il y a une suspicion évidente de complot. En effet, il serait tout à fait suspect de retrouver quatre témoignages absolument identiques en tous points sans omettre aucun détail secondaire. Au contraire, les enquêteurs cherchent à ce que les versions données par les individus soient globalement concordantes car ils savent bien que lorsque les gens rapportent des faits, il est fréquent qu'ils divergent parfois beaucoup sur les détails secondaires. Mais cela ne remet pas en cause leur fiabilité générale. Cela montre au contraire que chacun donne une perspective différente du même événement. Bien loin d'être un argument contre la fiabilité des évangiles, la dissimilarité entre les récits, comme la passion de Jésus ou la découverte du tombeau vide, penche au contraire en faveur de l'authenticité générale du témoignage, écartant toute suspicion d'intention complotiste de la part des évangélistes. En fait, il y a encore quatre autres arguments qui s'appuient sur d'autres critères et qui nous permettent de confirmer que les évangiles, les actes des apôtres et les lettres de Paul sont bien fiables et que ce ne sont pas des contes de faits mais des écrits soucieux de présenter des faits et dont on peut se servir comme source historique. Je fais défiler ces autres arguments, si vous voulez creuser davantage, vous pouvez mettre pause pour lire mais je ne m'y attarde pas trop, c'est juste pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Donc, en quelques mots rapidement tout de même, le cinquième critère c'est l'attestation historique des manuscrits. Dans ce critère, nous démontrons que le Nouveau Testament est le manuscrit le plus attesté de l'Antiquité, très très loin devant n'importe quel autre écrit. Le sixième critère, c'est la fiabilité des auteurs. Ce critère soutient que les évangiles ont probablement bien été écrits par les auteurs auxquels on les attribue, ce qui renforce l'idée que les premiers chrétiens n'ont pas inventé le contenu des évangiles. Le septième critère concerne la précision des éléments factuels rapportés avec exactitude dans les évangiles. Il est assez ahurissant de voir que leurs auteurs ne se trompent jamais sur la somme colossale de détails qui est rapportée. Comment auraient-ils pu fournir autant de détails exacts et factuels s'ils avaient inventé leurs histoires ? Bon, si vous n'êtes pas convaincus, je vous rappelle que vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de tout lire en détail. vous verrez que c'est solide. Mais quoi qu'il en soit, on arrive au bout avec le huitième et dernier critère en faveur de la fiabilité des évangiles qui est l'onomastie. C'est peut-être le coup de grâce pour ceux qui pensent que les auteurs des évangiles ont inventé leurs histoires. En effet, la science onomastique s'intéresse à la répartition des prénoms à telle ou telle période. Or, les prénoms dans les évangiles correspondent parfaitement à la description statistique des prénoms de la région de Palestine à l'époque, ce qui aurait été impossible si les auteurs avaient tout inventé. Vous pouvez faire le test. Sur un papier, vous essayez d'énumérer les 100 prénoms les plus donnés en France en 2023 et vous vérifiez ensuite sur internet. Il y a de gros risques que vous vous soyez trompé. De manière générale, nous avons des intuitions très fausses sur la répartition des prénoms dans notre propre époque. D'accord, mais là tu m'as parlé essentiellement des quatre évangiles reconnus et des lettres de Paul. Pourquoi ne pas regarder aussi les évangiles apocryphes qui parlent aussi de Jésus ? Effectivement, on entend de plus en plus parler dans les médias de ces fameux évangiles apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus par l'Église et qui permettraient de dresser un portrait de Jésus. Il faut d'abord savoir que ces textes sont beaucoup moins crédibles que les évangiles reconnus et ce, pour plusieurs raisons que je vous affiche, là encore, à l'écran. Résumons donc ce que nous avons appris sur les évangiles. Leur contenu n'a pas pu être inventé par des auteurs loin des faits et des lieux et les auteurs avaient l'intention de rapporter rigoureusement des faits. Comme le dit le philosophe Frédéric Guillot avec humour, quelle est la meilleure hypothèse explicative ? Que Jésus de Nazareth a effectivement existé ? Hypothèse simple et qui explique tout cela d'un coup ? Ou bien qu'un gigantesque complot comprenant des milliers de ramifications a été ourdi par une bande d'hébreux en sandales animés par le désir de mourir en martyr pour des histoires qu'ils avaient inventées ? La seconde thèse est tellement insoutenable que la quasi-totalité des historiens, indépendamment de leurs convictions religieuses, sont aujourd'hui unanimes pour dire que l'hypothèse du complot généralisé n'est pas crédible. Oui, mais on ne peut pas dire que les évangiles sont crédibles et fiables parce qu'ils rapportent des miracles. Or, les miracles sont impossibles. Bam ! Qu'est-ce que tu as à dire là ? Il y a plusieurs problèmes avec cette affirmation. Tout d'abord, même si les miracles étaient impossibles et que les évangélistes s'étaient tous trompés à ce sujet, cela ne voudrait pas dire que les évangiles ne sont pas fiables. En effet, la quasi-totalité des historiens gréco-romains rapporte des miracles. Par exemple, Tacite écrit que l'empereur romain Vespasien a miraculeusement guéri un aveugle avec sa salive. Les biographies d'Alexandre le Grand décrivent celui-ci comme étant né d'une vierge et étant le fils de Zeus. Pour autant, les historiens considèrent que ces biographies sont généralement fiables. Le fait que certains documents historiques contiennent des miracles n'implique pas que tout soit faux de A à Z. Il se pourrait que ces personnes se soient juste trompées en pensant avoir vu des choses qu'elles n'ont pas vraiment vues. Cette objection n'impressionne donc pas beaucoup les historiens athées qui, même s'ils rejettent les miracles, considèrent que les évangiles nous donnent des informations considérables sur le Jésus historique. Enfin, ton affirmation part du présupposé que les miracles sont impossibles. Or, si Dieu existe, les miracles sont possibles. Pour affirmer que les miracles sont impossibles a priori, il faut donc démontrer qu'il est impossible que Dieu existe. Or, dans ma première enquête, j'ai justement montré que Dieu existe. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne et je vous invite à aller la regarder d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, sur le sujet des miracles, j'en profite pour rappeler que je prépare une gigantesque enquête en 7 vidéos de plus de 2 heures sur ce sujet. Ce sera probablement l'enquête vidéo la plus poussée jamais réalisée sur les miracles. Donc, abonnez-vous si vous ne voulez pas la louper. Pour revenir à notre sujet, rappelons qu'on peut tout à fait reconnaître la valeur historique des textes du Nouveau Testament et ne pas croire à la véracité de sa doctrine proprement religieuse comme à la divinité du Christ ou à sa résurrection. Mais c'est justement à ces éléments que l'on va enfin s'intéresser maintenant. Puisque l'on a établi que les écrits du Nouveau Testament sont des textes fiables qui nous rapportent des informations importantes sur la vie de Jésus, une question vient alors tout naturellement. Qu'a dit Jésus de lui-même pendant sa vie ? Ah oui, c'est quand même la question principale de cette vidéo. J'ai hâte d'avoir enfin la réponse. Rappelons qu'on donne à Jésus trois identités différentes. Un sage, un grand homme qui prêche l'amour et la tolérance, c'est ce que pensent beaucoup de nos contemporains. Un prophète, pour les musulmans, Dieu lui-même, pour les chrétiens. Il nous faut savoir qui a raison et quelle est l'hypothèse la plus crédible. On va donc examiner les évangiles et les lettres de Paul qui sont les sources les plus fiables que nous avons sur Jésus pour creuser ce mystère. Pour commencer, il faut savoir que les tout premiers chrétiens croyaient déjà à la divinité du Christ. Voici plusieurs extraits des lettres de Paul écrites dès les années 50. A chaque fois, dans ces extraits, Paul ne prend jamais le temps d'argumenter en faveur de la divinité du Christ pour convaincre son auditoire. Il en parle comme si c'était un fait évident. C'est donc que cette croyance était déjà considérée comme acquise dans l'église primitive, sans aucune contestation. Il est donc parfaitement établi que les premiers chrétiens croyaient à la divinité du Christ. Aucun témoignage de l'église primitive n'est venu contester les affirmations précédentes. Même Cels, je rappelle un philosophe romain du deuxième siècle, se moquait ouvertement des chrétiens parce qu'il s'était mis à diviniser un homme. D'accord, mais c'est pas parce que les premiers chrétiens croyaient à la divinité de Jésus que cela prouve que Jésus est Dieu. Bien entendu, cela ne prouve rien. Mais cela démontre qu'ils y ont cru. Comment les premiers chrétiens en sont-ils venus à croire en la divinité de Jésus ? Comment une bande de juifs proches des milieux pharisiens, en sont-ils arrivés à diviniser un homme aussi rapidement ? Réfléchissons. Si Jésus n'avait pas lui-même affirmé être Dieu, les apôtres n'auraient pas pu l'inventer. En effet, le cadre mental juif, strictement monothéiste, excluait totalement l'idée d'incarnation. Pour un juif pieux du premier siècle, Dieu est l'être immatériel, omniscient, omnipotent. Par conséquent, jamais les apôtres n'auraient eu spontanément l'idée de diviniser un homme qui n'aurait pas prétendu être Dieu, tant le concept d'incarnation leur était inconcevable. Si donc des juifs pieux du premier siècle se sont soudainement mis à diviniser un homme, c'est que cet homme, d'une manière ou d'une autre, les avait convaincus qu'il était Dieu, par ses paroles ou par ses actes. Mais comment Jésus a-t-il prétendu être Dieu ? Il semble évident que, si vous voulez déclarer votre divinité à des juifs du premier siècle sans les choquer ou être pris pour un fou, vous n'avez aucun intérêt à proclamer haut et fort d'un seul coup, Si Jésus avait annoncé sa divinité de façon aussi brutale, il aurait plus fait peur à ses apôtres qu'autre chose et certains l'auraient peut-être même quitté sur le coup. Il fallait donc leur faire comprendre les choses progressivement, avec douceur et pédagogie. Oui, ça va de soi, mais alors, comment il se présentait ? Qu'est-ce qui est dit sur lui dans les évangiles, dans sa manière de parler et d'agir ? Jésus dévoile sa divinité petit à petit, par des gestes et des paroles qui ne peuvent être attribués qu'à Dieu seul. Alors, regardons quelles sont ses prétentions divines de Jésus. Premièrement, il affirme qu'on peut sauver sa propre vie en mourant pour lui. Ensuite, il se considère lui-même comme objet d'adoration, car il ne repousse pas les apôtres qui se prosternent devant lui et lui disent « Tu es véritablement le fils de Dieu ». Or, l'Ancien Testament est parfaitement clair sur le fait que l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. L'idée même qu'on puisse adorer un être humain était donc hors de pensée pour un juif. On tombe à genoux devant lui, on se prosterne, on confesse son nom, etc. Si Jésus approuve de tels comportements, alors que la loi juive interdit d'adorer qui que ce soit hormis Dieu seul, c'est qu'il a accepté d'être divinisé par ses propres disciples. Troisièmement, Jésus se désigne lui-même comme étant la porte exclusive à Dieu. Quatrièmement, Jésus prétend aussi pouvoir accomplir des miracles en son propre nom et non en référence au nom de Dieu. Parmi ces miracles, Jésus affirme avoir le pouvoir de ressusciter les morts et de guérir les malades par sa propre autorité. Je le veux, sois purifié. Alors que tous les prophètes de l'ancien temps le faisaient par le biais de l'intercession divine. En ce qui concerne les exorcismes, au lieu de chasser les démons au nom de Dieu, Jésus les expulse à nouveau par sa propre autorité et commande à ses disciples de les chasser en son nom. Or, dans la tradition juive, il était parfaitement impensable qu'un démon puisse se soumettre à l'autorité d'un simple homme qui n'agissait pas au nom de Dieu. Mais ce n'est pas tout. En plus d'accepter l'adoration, de guérir les malades et de chasser les démons par sa propre autorité, Jésus va plus loin encore en s'attribuant des pouvoirs strictement divins. Il s'octroie lui-même le pouvoir de pardonner les péchés et ajoute que les apôtres auront le pouvoir de pardonner en son nom. Chose totalement impensable si Jésus ne croyait pas en sa divinité. En effet, la loi juive est formelle. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Ainsi, se déclarer capable de pardonner les péchés des hommes revenait tout simplement pour les juifs à se prendre ni plus ni moins pour Dieu. D'ailleurs, les autorités juives ne s'y trompaient pas. Toutes ces prétentions avaient de quoi heurter leurs oreilles et les grands prêtres ont rapidement remarqué qu'elles étaient blasphématoires. Jésus dit aux paralytiques « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait là dans l'assistance quelques scribes qui disaient « Comment celui-là peut-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut remettre les péchés ? Sinon Dieu seul. » De plus, Jésus s'attribue des titres très particuliers, à commencer par celui de « Fils de l'homme ». Ça ne me paraît pas très divin comme titre, ça. On pourrait croire effectivement à un titre tout à fait banal qui montrerait l'humanité du Christ. Mais il s'agit en réalité d'une référence au livre de Daniel dans l'Ancien Testament qui vit dans une vision un fils d'homme régné éternellement. Le titre de « Fils de l'homme » avait effectivement de quoi choquer les pharisiens et les grands prêtres précisément parce qu'il implique la préexistence et l'origine céleste selon le prophète Daniel. Il est en effet impossible à un simple humain d'avoir une domination éternelle qui ne passera point ainsi qu'un règne qui ne sera jamais détruit. Aucun homme ne peut dominer éternellement sur tous les peuples et les nations. Seul Dieu peut y prétendre. D'ailleurs, à peine Jésus attribue-t-il ce titre que le grand prêtre Caïphe comprend qu'il s'agit là d'un blasphème et qu'il mérite la mort. S'attribuer le titre de « Fils de l'homme » revenait à se prendre pour Dieu et à proférer un blasphème. Autrement, la condamnation de Jésus n'aurait eu aucun sens. que le Fils d'homme aura le pouvoir de juger les vivants et les morts. Annonce purement divine une fois de plus. Comment un simple homme pourrait-il juger l'ensemble de l'humanité ? Dans la pensée juive, cette autorité n'appartient qu'à Dieu seul. Jésus s'octroie également le titre de « Fils de Dieu » dans les évangiles. Et pas un Fils de Dieu mais le Fils de Dieu. Jésus parle de Dieu comme son Père. Si Jésus ne prétendait être qu'un simple Messie ou prophète, on aurait dû s'attendre à ce qu'il utilise chaque fois l'expression « Notre Père » au nom de l'humanité mais il ne fait rien de tel. Au contraire, il insiste radicalement sur cette différence profonde entre lui et les hommes, notamment lorsqu'il se permet d'appeler son Père « Abba » littéralement « Papa ». Une affection réciproque jusque-là rendue impossible par la théologie juive de l'époque. Jésus ne parle pas aussi de « Fils de Dieu » comme d'un sens adoptif. Il affirme sa véritable égalité avec le Père, ce qui implique que le Fils et le Père sont de même nature. Les Juifs eux-mêmes avaient d'ailleurs compris que Jésus parlait d'une filiation de nature avec égalité et non d'une filiation d'adoption. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Au lieu de corriger ses auditeurs, Jésus vient confirmer son unité d'opération avec le Père. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Affirmation choquante. Comment un simple homme pourrait-il faire pareillement tout ce que Dieu fait ? Cela est parfaitement impensable pour un Juif. Mais Jésus insiste. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Or, il est strictement impossible qu'un simple homme puisse avoir tout pouvoir sur la terre comme au ciel, car cette prétention inouïe implique l'omnipotence et la domination sur toute chose. Nous avons là affaire à une déclaration purement divine une fois de plus. Plus explicite encore, Jésus prétend même avoir existé avant la création du monde. Et il dit avoir existé avant Abraham. Il s'attribue en plus le nom de Dieu donné dans la Torah. « Je suis ». C'est une profession claire et limpide de sa divinité. Enfin, à la fin de son ministère, Jésus dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Notons que Jésus emploie un singulier au mot « non » mettant de nouveau sa personne à égalité avec celle du Père. Et lorsque Thomas, après avoir touché les plaies aux mains et aux côtés de Jésus ressuscité, s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus, loin de le reprendre, confirme son propos « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans t'avoir vu. » Ces innombrables prétentions divines ont bien été comprises par les autorités juives de l'époque qui condamnèrent Jésus, précisément parce qu'il se prenait pour Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus a donc évidemment prétendu être Dieu. C'est de loin la meilleure explication historique de l'adoration dont il fut l'objet par ses apôtres, de son rejet violent par les autorités religieuses, ainsi que de sa condamnation à mort pour blasphème. Si l'on rejette cette thèse, alors l'exécution du Christ par le tribunal juif devient incompréhensible. On ne comprendrait pas non plus pourquoi les apôtres et toute l'église primitive se seraient soudainement mis à diviniser un homme qui n'aurait jamais prétendu être Dieu. Rappelons que Jésus ne vient pas non plus de nulle part. Le peuple juif attendait un messie et savait, d'après les prophéties de l'Ancien Testament, qu'il devait venir à cette époque environ. Jamais dans l'histoire il n'y eut une telle attente chez un peuple. Et le peuple juif savait aussi sur quels éléments il pourrait reconnaître le Messie, le Christ, en se fondant là encore sur des prophéties rédigées par des prophètes il y a parfois 800 ans auparavant. Beaucoup de ceux qui l'ont côtoyé l'ont reconnu comme messie car Jésus accomplissait les prophéties. Ils ont donc cru en ses paroles et ont accepté son origine divine. Oui mais est-ce que ces prétentions divines prouvent réellement que Jésus est Dieu ? Jésus pourrait très bien affirmer qu'il est Dieu mais sans que nous ayons des motifs rationnels de croire qu'il l'est vraiment. En fait, Jésus nous oblige à faire un choix. C.S. Lewis, le célèbre auteur de Narnia dans son livre Mère Christianity a formé ce qu'on appelle aujourd'hui le trilemme de Lewis. Comme on l'a vu, Jésus a affirmé être Dieu lui-même. Il y a trois possibilités. Soit il est fou, soit c'est un menteur, soit il est réellement Dieu lui-même. Il faut choisir. Mais on ne peut pas tenir la proposition pourtant souvent répandue. Je suis tout disposé à reconnaître en Jésus un grand moraliste mais je refuse sa prétention à être Dieu. Ben pourquoi ? Mais je vois pas ce qu'il y a d'incohérent. Pourquoi il n'y a que trois possibilités et que l'on exclue celle où Jésus serait un grand sage mais pas Dieu ? Tu vas le comprendre tout de suite. Synthétisons le raisonnement de Lewis. 1. Jésus prétendait être Dieu. 2. Soit il disait vrai, soit il disait faux. 3. S'il disait faux, ou bien il savait qu'il disait faux, ou bien il ne le savait pas. 4. Si Jésus savait qu'il disait faux, il était un menteur. 5. Si Jésus ne savait pas qu'il disait faux, il était fou. 6. Or, il est très improbable que Jésus était un menteur. 7. Il est très improbable que Jésus était fou. 8. Donc, il est très improbable que Jésus disait faux. 9. Donc, il est très probable que Jésus disait vrai. 10. Donc, il est très probable que Jésus était Dieu. La proposition 1 a déjà été établie à l'instant. Les propositions 2 à 4 sont évidentes. La 5 semble de bon sens, mais nous y reviendrons dans un second temps. Voyons la proposition 6, l'hypothèse du menteur. Si Jésus avait menti en se faisant passer pour Dieu auprès de ses apôtres et des autres, rien que pour le plaisir, cela supposerait un niveau de malhonnêteté extraordinaire. Les charlatans religieux sont généralement des gens avides de pouvoir, de gloire, bouffis d'orgueil et de vanité. On ne retrouve aucun de ces défauts dans la personne du Christ, bien au contraire. On observe un homme doux, attentif aux plus pauvres et à la misère humaine. Il prend soin des femmes, il lave les pieds de ses disciples et prêche l'amour et le service du prochain. Si Jésus avait vraiment menti, nous serions réellement face à l'escroquerie la plus hypocrite et malhonnête de l'histoire de l'humanité. Il nous semble qu'un tel orgueil pathologique est exclu par ses vertus, mais même à supposer que Jésus eût voulu mentir. Pourquoi aurait-il voulu maintenir ce mensonge, coûte que coûte, devant les autorités juives qui voulaient le crucifier ? Pourquoi aurait-il voulu être flagellé et torturé pendant de longues heures pour une chose qu'il savait être fausse ? Oui, mais il y a bien des gens qui meurent et qui acceptent la torture pour des choses fausses, comme les terroristes de Daesh par exemple. Effectivement, mais les gens ne meurent pas pour des choses qu'ils savent être fausses. Si on reprend ton exemple, les djihadistes meurent et acceptent la torture pour des croyances qu'ils croient être vraies, pas pour le plaisir de se faire exploser. Même si l'on était amené à penser que Jésus ait pu mentir pendant trois ans à ses apôtres. Une fois arrivé devant le tribunal juif, nous pouvons imaginer qu'en voyant la mort atroce qu'il attendait, il aurait enfin admis la vérité pour y échapper, en affirmant par exemple « Non, non, mes disciples ont mal compris, je n'ai jamais prétendu être Dieu, ne me torturez pas. » Mais il ne fait rien de tel. Il accepte de subir une passion longue et douloureuse, suivie d'une mort terrible par crucifixion. Tout cela n'a aucun sens. Un menteur ne serait jamais allé aussi loin. Il aurait avoué son escroquerie avant d'être torturé et de mourir. Il est donc manifeste que Jésus n'est pas un menteur crédible. La moindre des choses que nous puissions lui accorder, c'est qu'il croyait vraiment à ce qu'il prêchait. Voyons maintenant la proposition numéro 7, l'hypothèse de la folie. Mais alors Jésus serait-il fou ? S'il l'était, on devrait s'attendre à retrouver des signes de folie que l'on pourrait rapprocher du syndrome du God complexe analysé dans les manuels de psychiatrie. Or, rien dans ce que nous rapportent les évangiles ne penche en faveur de cette idée. Jésus ne montre aucun signe de folie. Il était clair, direct et convaincant dans ses enseignements. Il a toujours donné des réponses qui laissaient sans voix ses adversaires qui cherchaient à le piéger. Bien loin de toute folie, Jésus a prononcé des paroles dont la sagesse n'est plus à démontrer. De plus, si Jésus avait manifesté ne serait-ce qu'un signe de folie lors de son ministère, on peut imaginer que les foules ou les juifs auraient rapporté ce fait. Or, on constate précisément l'inverse. Les foules sont émerveillées par ces enseignements. Même les ennemis du Christ n'osent pas remettre sa sagesse en question. Même les gardes envoyées par les pharisiens pour l'arrêter reviennent sans l'amener en expliquant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Nous le voyons bien, Jésus n'a rien d'un fou, d'un psychotique, paranoïaque ou schizophrène. Les gens atteints du complexe mégalomaniaque du type God Complex sont narcissiques, tyranniques, privés d'empathie et sont incapables d'une réflexion morale et rationnelle. Rien de tel dans le profil psychologique de Jésus. Au contraire, alors qu'il affirme être le fils unique de Dieu, il agit de manière la plus humble, il refuse d'être proclamé roi, il ne veut pas être servi mais servir, il lave les pieds de ses apôtres et fait preuve d'empathie et de compassion envers les plus petits et les plus faibles. Son profil psychologique n'est pas très cohérent. Il se dit Dieu mais agit comme un serviteur. Ce n'est pas vraiment l'image qu'on peut se faire de Dieu. Il est quand même un peu original, non Jésus ? C'est vrai qu'il a un côté décalé, original, qui a surpris justement ses contemporains et continue de surprendre. Cela n'en fait pas pour autant un fou crédible. Même la plupart des non-chrétiens reconnaissent aujourd'hui que Jésus fait partie des plus grands sages de l'humanité. Ce qu'il a enseigné est à la fois simple et très profond et a influencé la pensée et la morale de millions de personnes pendant des siècles. Or, la sagesse est incompatible avec la folie. On ne peut pas être sage et fou en même temps. Nous pouvons en conclure que la proposition 7 est vraie. Il est très improbable que Jésus était fou. Tu vas en conclure que Jésus est forcément Dieu du coup. Ce n'est pas un peu rapide. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui peuvent expliquer les prétentions divines de Jésus ? Je ne sais pas moi. Un endoctrinement infantile qui fait que même s'il n'est pas fou, il croit qu'il est une manifestation terrestre de Dieu. Certains, comme le philosophe athée Graham Hopi, soutiennent effectivement cette thèse, mais qui paraît bien alambiquée tout de même. Déjà, il faudrait que Marie et Joseph, deux juifs monothéistes traditionnels, aient pu concevoir l'idée d'un dieu incarné. Ce n'est pas crédible, compte tenu des croyances des juifs de l'époque. Ensuite, il faudrait qu'ils aient été eux-mêmes complètement fous ou sadiques pour être prêts à endoctriner leur propre fils dès l'enfance à ce sujet. Enfin, il faudrait expliquer comment Jésus aurait pu y croire lui-même jusqu'à sa mort, surtout dans la période de l'adolescence, où l'on s'émancipe de l'influence parentale et où l'on rentre en contact avec la société. Si Jésus avait gardé cette idée jusqu'à ses 30 ans, cela revient à affirmer qu'il était, d'une manière ou d'une autre, fou, ce qui nous ramène à la proposition numéro 7. Il est difficile de concevoir comment quelqu'un de bonne foi puisse sérieusement envisager cette hypothèse d'endoctrinement. Bon, d'accord, mais peut-être que Jésus s'est tout simplement trompé sur son identité. Désolé, mais cette hypothèse n'est pas crédible non plus. Aucun être humain ne peut se convaincre soi-même d'être de nature divine sans être fou. Si vous croisez un homme dans la rue qui croit réellement et honnêtement être Napoléon Bonaparte, il serait irrationnel de soutenir qu'il n'a aucun problème mental. De même, si vous croisez un homme affirmant qu'il est Dieu, qu'il a existé avant Jules César et qu'il faut l'adorer en le préférant à votre propre femme et à vos propres enfants, qu'allez-vous en conclure ? Il serait parfaitement stupide de répondre. Oh, cet homme n'est ni fou ni menteur. Il s'est tout simplement trompé en étant de bonne foi. Cela n'aurait aucun sens. Il en va de même avec les affirmations choquantes de Jésus. Si celui-ci n'est qu'un homme, alors ses prétentions ne peuvent relever que de la folie ou du mensonge. Il est donc parfaitement absurde de suggérer que Jésus se serait simplement trompé sans être fou. Bon, j'ai compris la suite. Jésus n'était ni un fou ni un menteur. Ce qui veut dire que logiquement, Jésus disait vrai. Donc, il était Dieu. Mais bon, il n'y a pas quelque chose d'un peu plus solide qu'un simple raisonnement qui permettrait de prouver que Jésus est Dieu ? Je vois que tu as bien suivi. Le trilemme de Lewis permet de conclure logiquement et rationnellement que Jésus était Dieu. Et oui, un événement pourrait attester de manière définitive la vérité de ses prétentions divines, sa résurrection. En clair, si une personne revendique le fait d'être de nature divine, qu'elle meurt et ressuscite par la suite, nous avons là une confirmation ultime de sa divinité. Attends, je t'arrête tout de suite. Tu vas essayer de voir si la résurrection a bel et bien eu lieu, mais c'est une question de foi, non ? Je crois que Jésus est ressuscité ou je crois pas. On ne peut pas savoir si c'est historique et authentique. Justement, on va maintenant analyser les faits historiques attestés par la plupart des historiens du Nouveau Testament, indépendamment de leurs convictions et croyances et voir si la résurrection est un événement historique probable ou non. Souvent, on considère la résurrection comme une pure vérité de foi, sans aucun rapport avec l'analyse rationnelle. Mais cela n'a pas de sens d'affirmer la résurrection est un fait, mais uniquement pour ceux qui y croient. Soit c'est un fait, soit c'est une invention. Vous imaginez bien que si quelqu'un vous dit le génocide juif est un fait, mais seulement pour ceux qui y croient, vous serez choqué et avec raison. Les faits historiques ne sont pas matière à opinion. Ce ne sont pas les croyances qui rendent réels les événements, mais les événements qui rendent vrais les croyances. Dans le cas du christianisme, il a commencé d'exister à partir du moment où les apôtres et les disciples de Jésus se sont mis à proclamer que Jésus avait ressuscité. Sans une telle prédication convaincue, le christianisme n'aurait jamais pu s'étendre ni subsister jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? C'est qu'un événement parmi d'autres, non ? Non, la résurrection est l'événement fondateur du christianisme. Sans la résurrection, la foi chrétienne ne vaut rien, comme le dit Paul lui-même. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Parce qu'il n'y a que deux alternatives. Ou bien la résurrection a eu lieu, ou bien elle n'a pas eu lieu. Si elle n'a pas eu lieu, le christianisme est faux et être chrétien n'a plus grand intérêt. Les vagues préceptes moraux ne suffiront pas à vous forger une réelle espérance de la vie éternelle. Sans l'événement de la résurrection, il ne reste de la foi chrétienne qu'un vague message d'amour universel, mais qui n'est plus ancré dans le désir et l'espérance d'une vie éternelle après la mort. Par conséquent, retirer la résurrection au christianisme, c'est lui retirer sa substantifique moelle. En revanche, si la résurrection a bien eu lieu, alors la donne est changée. En effet, si l'on admet que le Christ est ressuscité, cela veut dire que Dieu a choisi de ramener à la vie un homme ayant eu des prétentions légalantes au rang de Dieu. En conséquence, si le Christ est ressuscité, nous avons une preuve définitive de la divinité du Christ et de ce fait de la vérité de la foi chrétienne. Ainsi, pour montrer que le christianisme est vrai, il faut montrer que la résurrection est bel et bien un fait historique solidement attesté. Mais comment tu peux prouver une telle chose ? On puisse y croire par un simple acte de foi, soit. Mais de là à dire qu'il s'agit d'un fait historique attestable, il y a un pas gigantesque. Déjà, faudrait montrer que les miracles sont possibles. Oui, mais justement, j'ai déjà montré dans une précédente vidéo que Dieu existe. Par conséquent, si Dieu existe, alors les miracles sont possibles. Dieu étant omnipotent, il peut faire tout ce qui est logiquement ou métaphysiquement possible, y compris en dehors des lois de la physique. Si donc le sceptique veut affirmer qu'il est impossible que Jésus soit ressuscité des morts, il doit nous démontrer l'inexistence de Dieu. Bon courage à lui. Bon, admettons que les miracles sont possibles. Déjà, il s'agit d'événements tellement improbables qu'il n'y en a peut-être jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et en plus, s'ils ont eu lieu, cela me paraît difficile de les vérifier historiquement, puisque la méthode historique n'est pas capable d'étudier le surnaturel en principe. Je comprends ton objection. Et effectivement, l'histoire ne peut pas établir un miracle comme un fait historique. En revanche, elle peut établir des faits dont la meilleure hypothèse explicative est miraculeuse. En effet, il y a deux étapes dans la méthode historique. D'abord, on établit un ensemble de faits historiques, puis on cherche à expliquer l'ensemble de ces faits en élaborant les hypothèses les plus convaincantes possibles. On va donc examiner l'ensemble des hypothèses possibles pour voir laquelle est la plus probable. Regardons d'abord les faits. Premier fait historique, Jésus est mort sur la croix. Deuxième fait, après sa mort, Jésus a été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimacie. Troisième fait, le tombeau de Jésus a été découvert vide par un groupe de femmes trois jours après sa mort. Quatrième fait historique, de nombreuses personnes, amis, ennemis et sceptiques, ont dit avoir vu Jésus vivant en chair et en os après sa mort. Cinquième fait, les disciples ont brutalement changé leur comportement, passant du désespoir le plus total aux ailes missionnaires, acceptant de subir la persécution et le martyr. Attends, tu vas vite en besogne. Déjà, faudrait que tu prouves que Jésus est bien mort sur la croix et qu'après, on a retrouvé son tombeau vide. Parce que, s'il n'est pas mort, ça change tout. Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais faire. Prenons les faits un par un. Premier fait, Jésus est mort sur la croix. La mort du Christ sur la croix est un fait historique très bien établi et incontestable. Aucun historien sérieux n'en doute réellement. Il faut savoir que la crucifixion était l'une des pires morts qu'une personne pouvait subir. Ce supplice, utilisé par les Romains pour faire mourir les criminels, est long, douloureux et honteux. La mort par crucifixion ne fut pas inventée par les Romains, mais par les Perses sous Darius au IVe siècle avant Jésus-Christ qui fit crucifier 3000 Babyloniens. Chez les Romains, c'était un châtiment surtout appliqué aux basses classes romaines, aux esclaves, aux étrangers et au pire des criminels. Les Juifs étaient considérés comme des étrangers, n'étant pas citoyen romain et n'échappant donc pas à ce supplice. Flavius Joseph, dans La Guerre des Juifs, relate la crucifixion de 800 pharisiens, donc juifs, par Alexandre Janais, un grand prêtre qui s'est fait roi de Judée au début du Ier siècle avant Jésus-Christ. De même, en IV avant Jésus-Christ, le gouverneur de Syrie, Varus, crucifia 2000 juifs pour réprimer une rébellion qui s'était déclenchée à la suite de l'intervention de l'armée romaine en Judée. Jésus, en tant que juif et donc non-romain, était donc tout à fait susceptible de subir ce châtiment. On trouve pourtant peu de détails sur la manière dont les Romains procédaient à la crucifixion. Cela s'explique par le fait que la crucifixion était vue comme un châtiment barbare, dont on parlait le moins possible. C'est la plus pitoyable des morts, selon Flavius Joseph, et tous les écrivains païens font part de leur mépris pour une religion qui accorde la plus haute estime à un homme exécuté par le pire des châtiments, comme Cels. Les évangiles restent très sobres sur la crucifixion. Ils mentionnent seulement que Jésus a été crucifié aux côtés de deux malfaiteurs, sans dire comment il a été attaché à la croix ni comment était la croix. De plus, l'art chrétien des premiers siècles ne nous dit rien sur le type de croix employée pour Jésus, car la forme de la croix, qui deviendra un symbole pour les chrétiens surtout à partir du troisième siècle, n'était esquissée que grossièrement. Nous ferons d'ailleurs une enquête spéciale sur la passion de Jésus dans les mois à venir, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous verrons plus en détail tout ce que nous disent les recherches récentes sur la manière dont Jésus a été crucifié, notamment sur les sujets les plus polémiques comme la forme de croix. Nous n'entrerons donc pas dans ces détails ici. Nous allons seulement résumer comment les Romains procédaient à une crucifixion de manière générale. Les mains du condamné étaient clouées à la barre transversale. Par main, il ne faut pas entendre les paumes, mais les poignets. Dans l'Antiquité, le poignet était en effet considéré comme faisant partie de la main. Des clous dans les paumes ne pourraient supporter le poids du corps et les mains se déchireraient. Il semblerait que les clous étaient enfoncés dans les poignets, dans l'espace de Desto au centre du poignet, ce qui provoque une violente lésion du nerf médian du pouce et un repli réflexe du pouce vers la paume de la main. Le clou est alors retenu par les ligaments du carpe. On a retrouvé un clou ayant servi à la crucifixion d'un contemporain de Jésus près de Jérusalem. Il s'agit d'un clou de 13 à 18 cm de long, de 7 à 8 mm de côté et dont la tête mesure 1 cm². On peut raisonnablement penser que ces mêmes types de clous ont été utilisés pour crucifier Jésus et enfoncés à l'aide d'un maillet. Mais alors, si les clous ont été enfoncés dans les poignets, pourquoi en représentent les clous dans les mains de Jésus sur les crucifix ? Ce sont des représentations qui ne sont pas correctes d'un point de vue historique. Mais en représentant Jésus sur la croix, les chrétiens ne cherchent pas forcément à représenter de manière ultra réaliste. C'est avant tout une manière d'honorer le sacrifice du Christ comme moyen de salut. Mais nous reviendrons plus tard sur ce que signifie la mort de Jésus pour les chrétiens. Les pieds sont également cloués avec un ou deux clous. En juin 1968, un tombeau fut découvert à l'est de Jérusalem où l'on trouva, parmi les ossements d'une vingtaine de personnes, ceux d'un homme entre 20 et 30 ans qui avait été crucifié. Ses pieds avaient été cloués au niveau du talon. Une fois les pieds et les poignets cloués, on met le condamné et la croix en position verticale. Tout le poids du crucifié repose alors sur les clous des poignets et des pieds. C'est environ 90 kilos pour un homme de grande taille comme Jésus. Le but du supplice de la croix était de provoquer une mort lente et douloureuse. Les condamnés restaient en moyenne 24 heures sur la croix avant de mourir et certains jusqu'à 3 ou 4 jours. Dans le cas de Jésus, les auteurs des évangiles précisent qu'il est mort au bout de 3 heures sur la croix. La mort rapide de Jésus s'explique notamment par l'intensité des souffrances qui lui ont été infligées auparavant. Flagellation, couronnement d'épines, portement de la croix, coup en grand nombre, etc. Il était sans doute déjà à bout de force au moment où il a été crucifié. Le crucifié a les bras tendus, ce qui provoque des crampes et une paralysie des muscles de la poitrine. La respiration devient de plus en plus difficile car pour pouvoir respirer, le condamné doit pousser avec ses pieds. De plus, le corps frotte contre le bois rugueux de la croix et lorsque le crucifié a été flagellé avant comme Jésus, les plaies se rouvrent à vif et collent au bois de la croix. Après chaque respiration et pour soulager la douleur de ses pieds, le crucifié s'affaisse de nouveau. Le poids est alors davantage soutenu par les poignets. Mais la respiration ne peut pas se faire dans cette position abaissée et il faut de nouveau cet effort douloureux de se soulever pour prendre une respiration. Impression d'étouffement en position abaissée et torture pour se redresser s'enchaînent. Le corps est la proie de crampes musculaires de plus en plus intenses et la déshydratation progressive donne la sensation d'une soif dévorante. Après trois heures sur la croix, Jésus exprime ainsi sa soif et un soldat romain lui tend une éponge imbibée de vin aigre sur la pointe d'une branche d'isope juste avant que Jésus expire. La mort par crucifixion est donc une mort lente essentiellement par asphyxie. Dans le cas de Jésus, son bas niveau de sang à cause de ses plaies et la diminution de l'activité respiratoire ont certainement provoqué une arythmie cardiaque. Ce qui fait que les médecins modernes affirment que la cause la plus probante de la mort de Jésus est l'arrêt cardiaque. Il y a pourtant beaucoup de gens qui pensent que Jésus a bien existé mais qui n'est pas mort sur la croix. Les musulmans par exemple, ils sont quand même presque 2 milliards à considérer Jésus comme un prophète sans croire qu'il a été crucifié. Effectivement, les musulmans se fondent sur le verset 157 de la Sourate 4 qui dit, en parlant des juifs, « Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. » Ce passage indique que Jésus n'est pas véritablement mort sur la croix, que c'était une illusion. L'argument principal des penseurs musulmans pour justifier le fait que Jésus ne serait pas mort sur la croix est l'idée que Dieu n'abandonnerait pas l'un de ses envoyés. Dieu ne pourrait pas laisser son prophète mourir de manière aussi humiliante. Il serait venu à son secours. Comment du coup ? L'interprétation la plus courante dans l'islam est l'idée qu'un sosie a été crucifié à la place de Jésus. Jésus aurait bien souffert une passion, mais au dernier moment, il aurait été secouru et quelqu'un d'autre aurait pris sa place sur la croix. Judas, par exemple, qui aurait été en même temps puni de sa trahison. Mais il n'y a aucun élément historique qui prouve cette théorie. Aucun texte de l'Antiquité ne mentionne que quelqu'un d'autre a été mis sur la croix à la place de Jésus. Au contraire, c'est toujours Jésus qui est cité. Et on aurait du mal à croire que Marie, la mère de Jésus, se serait laissée tromper et n'aurait pas reconnu, elle qui était au pied de la croix, que l'homme qui était crucifié n'était pas son fils, mais Judas, qu'elle connaissait aussi. De même pour les autres disciples présents, Jean et Marie-Madeleine, qui connaissent Jésus depuis trois ans. et visible de beaucoup plus près, aucun ne se serait aperçu de la supercherie. Ça pourrait quand même expliquer pourquoi les disciples ont cru en la résurrection de Jésus. S'il n'est pas mort sur la croix et est resté en vie, ses disciples l'ont donc bien vu réellement vivant après sa supposée mort et ont alors pu croire qu'il avait ressuscité, non ? Alors rappelons déjà que cette hypothèse ne tient sur aucun fondement historique. C'est simplement l'interprétation d'un verset du Coran. En fait, la mort de Jésus sur la croix est tellement incontestable historiquement que tous les spécialistes du Nouveau Testament sont d'accord sur ce point. John Crossan, un historien des religions qui a entrepris de déconstruire le christianisme, déclare ainsi « Le fait que Jésus ait été crucifié est plus avéré qu'aucun fait historique ne le sera jamais. » Gerd Ludman, lui aussi historien athée spécialiste du Nouveau Testament, ajoute à cela « La mort de Jésus, conséquence d'une crucifixion, est absolument indiscutable. » Bartherman, historien athée, remarque qu'il existe 15 sources historiques indépendantes qui attestent que Jésus est mort crucifié et ces sources datent toutes de moins de 100 ans après la mort de Jésus. Je vous les mets à l'écran. On a à la fois des sources chrétiennes et des sources non-chrétiennes qui rappellent la mort sur la croix en mentionnant Jésus. Passons maintenant au deuxième fait. Jésus a été mis dans le tombeau de Joseph d'Arimacie. La mise au tombeau de Jésus est l'un des faits les mieux attestés par la tradition primitive. De nombreuses sources indépendantes et très anciennes en font mention sans traces significatives d'embellissement. Saint Paul rapporte cet enterrement, il a été enseveli, dans le crédo qu'il a appris auprès de Pierre et de Jacques à Jérusalem, trois ans après sa conversion, c'est-à-dire environ cinq ans après la mort du Christ. Même les exégètes athées comme Bartherman et Gerd Ludman reconnaissent que le contenu de ce crédo rapporté par Paul dans son épître aux Corinthiens date d'un ou deux ans à peine après la mort du Christ. De plus, les quatre autres évangiles et les actes des apôtres rapportent le même fait. Rappelons que la fin de l'évangile de Marc qui retrace la Passion, la crucifixion, l'ensevelissement et le tombeau vide date probablement de la fin des années 30. L'ensevelissement de Jésus colle aussi parfaitement avec les autres données non-chrétiennes de l'époque. L'historien juif Flavius Joseph, en s'appuyant sur la loi juive dans le Deutéronome, explique que même les victimes crucifiées et les criminels devaient recevoir un enterrement adéquat. Nous avons également des sources archéologiques qui confirment le fait que les condamnés à la crucifixion de l'époque furent enterrés. On a retrouvé environ 140 clous dans les tombeaux juifs, dont certains avec des résidus de calcium osseux et même des os du talon traversés par un clou. D'autres victimes crucifiées ont donc été enterrées à cette époque. Si les corps des crucifiés ne sont pas laissés sans sépulture habituellement, on peut raisonnablement penser qu'il en est de même pour Jésus. D'autant plus que le fait que Jésus ait été enseveli par Joseph d'Arimacy ne risque pas d'être une invention chrétienne, puisque celui-ci était un membre du Sanhédrin. Or, c'est le Sanhédrin, l'autorité juive suprême composée des prêtres et sages d'Israël, qui a condamné Jésus a mort. Prétendre l'implication de Joseph d'Arimacy dans la mise au tombeau de Jésus n'aurait pas pu se faire sans que les juifs contestent ce fait, car cela confirmait qu'un membre du Sanhédrin s'était rangé du côté de Jésus. Nous aurions sans doute des sources juives contestant cet élément de l'histoire. Or, il n'en existe pas. C'est donc que les ennemis eux-mêmes reconnaissent cette version des faits. Les historiens reconnaissent donc que la mise au tombeau de Jésus est un fait attesté et historiquement certain. Bon, bon, si j'ai bien suivi, on est sûr dans le tombeau de Joseph d'Arimacy. Mais après, comment être certain que le tombeau a été trouvé vide ? Eh bien, regardons ce troisième fait. Le tombeau vide. Les historiens retiennent qu'un petit groupe de femmes a trouvé le tombeau de Jésus vide trois jours après sa mort. Comment en sont-ils arrivés à ce fait ? Il y a six raisons principales qui permettent d'établir la véracité de ce fait. Première raison, les évangiles affirment que ce sont des femmes qui ont retrouvé le tombeau vide. Or, le témoignage des femmes à l'époque n'avait aucune valeur devant les tribunaux juifs. Il n'était même pas recevable dans une affaire judiciaire car les femmes étaient méprisées et considérées comme menteuses et inconstantes. Le philosophe juif Cels, encore lui, s'en moquait et cherchait à discréditer les récits du tombeau vide à cause de ce fait même. Dans la société de l'époque, rapporter que ce sont des femmes qui ont découvert le tombeau vide revient à exposer son propre récit à la dérision et à la moquerie. Si c'était une légende, ceux qui auraient inventé cette histoire auraient choisi de faire en sorte que les premiers témoins de la résurrection soient des hommes. Ils auraient ainsi évité d'ébranler la crédibilité de leur histoire auprès de cette culture largement patriarcale. Oui, mais les évangiles se contredisent entre eux. Un coup, c'est Marie-Madeleine qui découvre le tombeau vide. Dans un autre évangile, c'est Marie, la mère de Jacques et Salomé. Dans l'évangile de Luc, c'est juste un groupe de femmes. Tout ça, c'est un peu flou et pas très cohérent, non ? Effectivement, mais justement, comme nous l'avions dit, le fait que le nom exact des femmes présentes ne soit pas exactement les mêmes est un élément en faveur de l'historicité de la découverte du tombeau vide. C'est pareil pour la méthode historique. Des affabulateurs qui auraient voulu inventer l'histoire du tombeau vide auraient sûrement pris le soin de peaufiner des détails secondaires afin de rapporter exactement la même version. Deuxième raison, même si l'on supposait que le témoignage des femmes avait pu avoir une quelconque valeur à l'époque, si des menteurs chrétiens avaient inventé ce fait, ils auraient sûrement voulu mettre en scène les apôtres comme étant les premiers témoins du tombeau vide et ainsi de la résurrection et non des femmes. Et il n'aurait certainement pas mentionné que Pierre, le chef des apôtres et Jean ont fait preuve d'incrédulité en ne croyant pas les femmes car ils tenaient leur discours pour des rêveries comme cela est rapporté dans l'évangile de Luc. L'église primitive n'aurait eu aucun intérêt à faire passer les apôtres pour des incrédules et à décrire les femmes comme des héroïnes pleines de foi si cela n'était pas vrai. Troisièmement, les récits concernant le tombeau vide sont indépendants et présents dans les sources les plus primitives du christianisme sans signe d'embellissement. Même l'exégète athée et ultra critique Rudolf Bultmann reconnaît que la description du récit du tombeau vide dans l'évangile de Marc est extrêmement simple et sobre ce qui est un signe d'authenticité. Il n'y a pas d'éléments extraordinaires qui auraient pu être inventés pour attirer l'attention des foules. Quatrième raison, dès que les chrétiens ont commencé à proclamer la résurrection, les juifs ont répandu la rumeur selon laquelle le corps avait été volé par les chrétiens. De toute évidence, le corps n'était plus dans son tombeau. Sinon, les juifs n'auraient eu aucune raison de lancer une telle rumeur. Cinquièmement, si le tombeau n'était pas vide, les chrétiens eux-mêmes n'auraient pas cru à la résurrection. En effet, en allant au tombeau pour vérifier les dires des femmes, ils auraient trouvé le cadavre de Jésus et cela aurait été suffisant pour leur prouver que la résurrection était fausse. De plus, personne à Jérusalem n'aurait pu les croire puisque les gens seraient allés vérifier sur place les paroles des apôtres en exhumant le corps, l'emplacement du tombeau de Joseph d'Arimacy étant bien connu. Sixièmement, si le tombeau n'était pas vide, les juifs se seraient fait une joie de le prouver en l'ouvrant pour faire taire la rumeur de la résurrection. Cela aurait été une manière efficace de réduire au silence la nouvelle « secte grandissante ». Or, ils ne firent rien de tel et se contentèrent de dire que le corps avait été volé. Le fait que la résurrection ait pu être prêchée au milieu des persécuteurs sans que les proclamations des apôtres n'aient été falsifiées par les juifs et les romains suggère donc que le corps de Jésus avait bel et bien disparu. Ces raisons sont si convaincantes pour les exégètes contemporains que d'après le spécialiste du Nouveau Testament Jacob Kremer, l'immense majorité des exégètes affirment la fiabilité des faits rapportés en ce qui concerne le tombeau vide. Même l'exégète sceptique David van Dalen reconnaît que l'ensevelissement de Jésus et la découverte de son tombeau vide sont très difficiles à nier sur des bases historiques seules. Ok, les femmes ont trouvé le tombeau vide mais cela ne veut pas dire que Jésus est ressuscité. Son corps a très bien pu être déplacé ou volé. Bien sûr, on va examiner ces hypothèses mais d'abord finissons avec les faits historiques. Après la découverte du tombeau vide, un grand nombre de personnes ont dit avoir vu Jésus vivant en chair et en os après sa mort. Analysons ce fait. Les récits d'apparition Plusieurs personnes disent avoir vu Jésus après sa mort. Il y a bien sûr ses amis mais aussi ses ennemis. L'ennemi du Christ le plus connu est Paul. C'est un pharisien qui persécute les chrétiens avant de devenir soudainement le plus grand apôtre missionnaire chrétien jusqu'à mourir décapité pour avoir prêché la résurrection de Jésus. Pourquoi un tel changement ? Paul affirme avoir changé radicalement et instantanément après une apparition du Christ sur le chemin de Damas lui disant « Pourquoi me persécutes-tu ? » La conversion de Paul est hors de doute car son changement de vie a été observé par beaucoup et son martyr est très bien attesté puisqu'il est décrit dans de nombreuses sources non bibliques. En plus de Paul un grand nombre de personnes déclarent avoir vu Jésus ressuscité. Paul rapporte trois groupes d'apparition Il est apparu à Pierre puis au douze Ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort Ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres et en tout dernier lieu il est même apparu à l'avorton que je suis. Notez que Paul insiste fortement sur l'apparition aux 500 frères en précisant que la plupart d'entre eux sont encore vivants à ce jour sous-entendu je les cite en témoin car ils seraient prêts à confirmer mes propos. Paul ne prendrait pas un tel risque si les témoins n'avaient pas existé parce que ses ennemis auraient alors toutes les informations nécessaires pour le ridiculiser. Il aurait suffi qu'ils interrogent ces témoins. Rappelons que cette lettre aux Corinthiens était un document public destiné à être lu à haute voix dans les assemblées. Si Paul avait voulu mentir au sujet de ses apparitions pourquoi aurait-il dressé la liste des prétendus témoins susceptibles de contredire sa version des faits ? Il n'aurait pas pu faire une telle suggestion si les témoins n'avaient pas existé. Les évangiles de Marc, Luc, Matthieu et Jean relatent aussi ces expériences d'apparition qui sont arrivées à Marie-Madeleine, à Pierre, à Jacques et aux douze apôtres. On imagine mal comment ces derniers auraient pu proclamer haut et fort la résurrection s'ils n'avaient pas vécu un événement absolument saisissant. Ce point est reconnu par les historiens non-chrétiens les plus sceptiques comme Rudolf Bultmann, Bart Hermann et même Gerd Ludmann qui écrit « On peut considérer comme historiquement certain que Pierre et les disciples ont vécu des expériences après la mort de Jésus au cours desquelles Jésus leur est apparu comme étant le Christ ressuscité. » Tous ces témoignages n'impliquent pas nécessairement que Jésus est ressuscité. Mais la quasi-totalité des historiens sont d'accord pour dire que les disciples ont dû vivre quelque chose de renversant qui les a amenés à croire que Jésus était vraiment ressuscité en chair et en os. De plus, ces expériences hors du commun sont la meilleure hypothèse explicative d'un autre fait historique majeur que nous allons voir ci-dessous, le changement soudain de l'attitude des disciples. Ils sont passés du désespoir le plus total à un enthousiasme missionnaire étant prêts à mourir pour leur foi. Pour en venir à croire sincèrement que Jésus était revenu à la vie et le prêcher dans toutes les villes, il a bien fallu des expériences. de l'hallucination ou d'une véritable rencontre. Nous verrons cela juste après. Passons au dernier fait. Fait historique numéro 5, les disciples ont soudainement changé de comportement. Ils sont passés du désespoir le plus total à un enthousiasme missionnaire en acceptant d'aller jusqu'au martyr. Ce changement radical est un fait historique incontestable. Sans lui, il n'y aurait pas eu de religion chrétienne. Après la mort de Jésus, il ne reste que 11 apôtres puisque Judas s'est suicidé après avoir trahi Jésus. Ils choisissent alors Matthias pour ramener le nombre à 12 et leur rôle est de prêcher la résurrection à Jérusalem. Pierre affirme ainsi aux habitants de Jérusalem « C'est ainsi que Dieu a ressuscité Jésus. Nous en sommes tous témoins. » Les prédications apostoliques dans la ville de Jérusalem sont très bien documentées, y compris par des sources non-chrétiennes qui décrivent le zèle apostolique de Pierre, Jean, Étienne, Jacques et Paul. Il ne faut pas attendre longtemps pour que la persécution commence à Jérusalem. Dès les premières prédications de la résurrection, Pierre et Jean sont arrêtés et mis en prison, battus et sont défendus de parler au nom de Jésus par le Sanhédrin. Mais ils continuent sans relâche à prêcher la résurrection de Jésus. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Étienne est le premier disciple, lapidé à mort par le Sanhédrin. Puis Jacques le Majeur, le frère de Jean, est tué par Hérode à Grippa en l'an 42. Saint Paul raconte même dans les détails les persécutions qu'il a subies au quotidien. Le martyr de Jacques, le cousin de Jésus, a lieu vers 61-62, tandis que Pierre meurt martyr à Rome vers 64 et Paul décapité aussi à Rome vers 65. Les chrétiens subissent notamment une grande persécution sous Néron en 64, rapportée par Tacite et Suétone. On a donc les douze apôtres qui proclament publiquement la résurrection en étant pleinement conscients des conséquences potentiellement mortelles de cette prédication, ainsi que des chrétiens, à la suite des apôtres, prêts à mourir, plutôt que de renier leur foi. Après la mort de celui qu'il croyait être le Messie, vous pouvez imaginer à quel point les apôtres devaient être au bord de la dépression. Mettre tous vos espoirs en un potentiel Messie, accepter de tout quitter pour lui et le voir mourir lamentablement sur une croix était une des pires choses possibles. Il est difficile d'imaginer à quel point il devait être dévasté. Par conséquent, il a fallu qu'un événement assez bouleversant ait lieu après la mort de Jésus pour que ces pêcheurs du lac de Tibériade puissent à ce point changer le cours de l'histoire, acceptant du jour au lendemain de subir la torture et les persécutions quotidiennes en prêchant la résurrection. Pinchas Lapide, un historien de confession juive, écrit ainsi « Si les disciples étaient complètement déboussolés et au bord d'une fuite du désespoir à cause du fait bien réel de la crucifixion, il a fallu un autre fait bien réel pour métamorphoser cette bande de juifs découragés et abattus en la société missionnaire la plus sûre d'elle de l'histoire de l'humanité. Les historiens pensent en effet que si les apôtres n'avaient pas réellement été convaincus d'avoir vu le Christ, ils n'auraient pas été prêts à affronter la mort aussi facilement. Or, pour passer du désespoir à la certitude absolue, il fallait bien une cause. Toute la question est de savoir laquelle. Voilà donc pour les faits historiques établis. Ces faits sont si solides que la plupart d'entre eux peuvent être fondés grâce à des sources non bibliques et souvent même par des ennemis du christianisme comme nous l'avons vu. Bon, soit pour les faits. Mais il faut quand même pouvoir les expliquer et puis bien sûr voir si la résurrection est la meilleure explication de ces faits. Comment pourrais-tu prétendre qu'un miracle serait l'explication la plus rationnelle de ces faits ? N'y a-t-il pas d'autres possibilités ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite et d'abord avec le fait du tombeau vide. On peut montrer que l'explication du tombeau vide peut se réduire à un nombre très exact de six hypothèses en utilisant le principe de non-contradiction. Le raisonnement qui vise à énumérer l'ensemble des alternatives possibles se fait de la manière suivante. 1. Le tombeau du Christ a été retrouvé vide trois jours après sa mort. Fait historique. 2. Par conséquent, le corps a été retiré du tombeau, soit de manière naturelle, soit de manière surnaturelle. Hypothèse de la résurrection. 3. Si le corps a été retiré de manière naturelle, soit il a été retiré par des humains, soit il n'a pas été retiré par des humains, comme par exemple par des animaux, tremblements de terre, ovnis, etc. 4. Si le corps a été retiré par des humains, alors il a été retiré soit par des ennemis de Jésus, des amis de Jésus, des personnes neutres ou Jésus lui-même qui aurait survécu au supplice de la croix. Par conséquent, les hypothèses sont très exactement les suivantes. Première hypothèse, Jésus a été enlevé par des amis. Deuxième hypothèse, Jésus a été enlevé par des ennemis. Troisième hypothèse, Jésus a été enlevé par des inconnus. Quatrième hypothèse, Jésus a survécu à la crucifixion et s'est enlevé lui-même de façon naturelle. Cinquième hypothèse, Jésus a été enlevé par des causes non humaines, comme des animaux, un tremblement de terre, des ovnis, etc. Sixième hypothèse, Jésus est ressuscité. T'es sûr qu'il n'y a pas d'autres hypothèses possibles ? Non, ce sont vraiment les seules options disponibles. Si le sceptique veut refuser la résurrection, il devra choisir une des cinq premières hypothèses pour justifier le tombeau vide et trouver une explication alternative pour les récits d'apparition. Voyons si les autres hypothèses tiennent la route. Bon, déjà, je pense que vous êtes d'accord avec moi. On peut éliminer l'hypothèse 5 qui est complètement farfelue. S'il y avait eu un tremblement de terre puissant au point de détruire le tombeau, tout le monde l'aurait ressenti et cela aurait été rapporté dans les évangiles ou dans les écrits juifs de l'époque. L'hypothèse des animaux venant enlever le corps est complètement sortie du chapeau puisque le tombeau était fermé par une grosse et lourde pierre et gardé par des soldats romains. Enfin, l'hypothèse fantaisiste des extraterrestres est plus de l'ordre de la blague que de l'explication sérieuse. Elle ne suscitera d'intérêt que chez quelques fans de science-fiction. En somme, l'hypothèse 5 ne tient pas la route une seule seconde et on comprend pourquoi personne ne l'a jamais soutenue au niveau académique. Passons à des hypothèses plus sérieuses. Première hypothèse. Le corps a-t-il été retiré, volé, par les disciples de Jésus ? Si les disciples ont retiré le corps mort de Jésus, alors cela signifie qu'ils ont ensuite annoncé la résurrection tout en sachant que celle-ci n'avait pas eu lieu. C'est l'hypothèse de la conspiration mensongère. Les tenants de cette théorie doivent soutenir qu'un petit groupe de pauvres hébreux du lac de Tibériade ait pu monter un gigantesque complot sans se faire prendre par les gardes romains du tombeau, mû par la volonté irrésistible de subir la persécution, la torture, voire le martyr pour des fables inventées de toute pièce. Cette thèse n'est absolument pas crédible. Certains pourraient rétorquer que l'on peut mourir pour des choses fausses, mais cette objection tape à côté du propos. En effet, je l'ai déjà dit, on peut être prêt à mourir pour des choses fausses, mais on ne peut pas mourir pour des choses que l'on sait être fausses. La totalité des apôtres a subi la persécution et beaucoup sont morts pour leur foi. Il semble tout à fait irrationnel de supposer qu'un tel sacrifice collectif ait été réalisé dans le seul but de rendre crédibles des tissus de mensonges. Personne n'avait rien à y gagner, ni sexe, ni argent. Imagine-t-on vraiment 12 pauvres pêcheurs de Galilée décidés du jour au lendemain de quitter leur famille et d'accepter de subir la torture et la persécution rien que pour le plaisir ? Non, cela n'est absolument pas crédible. En outre, si complot il y avait tu, il semble improbable que tout le monde eût accepté de jouer le jeu jusqu'au bout sans craquer sous la torture et les persécutions en admettant que tout ceci était faux. Jésus est mort. Mais stick avec moi, stick avec moi, ok ? Jésus est mort. Jésus est mort. Je vais utiliser Jésus est mort. Je vais Et ensuite, nous allons vous dire tout le monde que vous rose de la mort. Oh, vous savez que je suis en. Je l'ai déjà déjà. All right, classic, classic. Et ensuite, nous allons tous les murs de la mort. Wait, wait, wait. Come again, come again. Could vous vous expliquer cette dernière part real, real quick? Alors, nous allons tous les murs de la mort. Qu'est-ce que le problème? Uh, I like it. I like it. I mean, don't get me wrong, Peach. I love me a good hoax as much as the next guy, right? Right? Oh, what's in it for us? Do we all get riches, fame and fortune first, right? No, no, get this. You're going to be hated, persecuted and reviled for the rest of your life! Oh! De plus, nous savons que la résurrection a été proclamée dès le début à Jérusalem, là où se trouvaient les ennemis du christianisme. Réfléchissez. Si vous voulez créer un complot gigantesque, la première idée qui vous viendrait à l'esprit ne serait pas de prêcher la résurrection dans le camp des ennemis. Si vous voulez que votre message se répande, vous partez loin pour le proclamer. Aller à Jérusalem reviendrait à se jeter dans la gueule du loup. Pour réaliser une telle chose, il fallait être soit complètement fou, soit complètement convaincu. Bref, l'hypothèse du complot n'est pas tenable. Et par conséquent, le corps n'a pas pu être volé par les disciples. Bon, alors l'hypothèse 2, le corps de Jésus a-t-il été retiré par des ennemis de Jésus ? Très bien, deuxième hypothèse. Le corps aurait-il donc été retiré par des ennemis de Jésus ? En fait, cette option n'est pas possible non plus. Si les juifs ou les romains avaient enlevé le corps de Jésus, afin d'éviter la formation d'un culte autour de la tombe, par exemple, ils auraient facilement trouvé un bon moyen de ridiculiser les chrétiens qui prêchaient la résurrection. Il leur aurait suffi d'exhiber le corps de Jésus aux yeux de tous, détruisant d'un seul coup le mythe de la résurrection. Ainsi, les juifs auraient pu avoir le plaisir de ridiculiser la religion chrétienne, mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ne trouvant pas d'autres explications, ils se sont contentés de dire que le corps avait été volé. Et l'hypothèse des pilleurs de tombe ? Eh bien, troisième hypothèse, celle d'un vol par des pilleurs de tombe, ou par des inconnus. Cette théorie n'est pas crédible non plus, pour trois raisons. Premièrement, Ponce Pilate avait exigé de faire placer des gardes autour du tombeau pour le surveiller jour et nuit, afin d'éviter des débordements. Est-il vraiment crédible d'imaginer des brigands planifier subtilement le vol d'un cadavre sous les yeux des gardes romains ? Et cela en moins de trois jours ? Non, évidemment pas. Imagine-t-on des voleurs de tombes se trimbaler avec un cadavre sur le dos en plein Shabbat, et alors que Jérusalem grouille encore de monde à cause de la fête de la Pâque ? Et dans quel but des pilleurs de tombes prendraient-ils le risque de se faire prendre ? Cela serait stupide, dangereux, presque inconcevable. Ils pourraient risquer la mort par crucifixion eux aussi, car les pilleurs de tombes sont condamnés à la peine de mort. Deuxièmement, ceux qui cherchent à piller les tombes sont en général des gens qui comptent voler des objets de valeur pour les revendre. Bijoux, diamants, vêtements de luxe, etc. Ils ne s'embêtent pas à piller une tombe pour le plaisir de découvrir un cadavre en pleine décomposition. En plus de la dangerosité délirante d'une telle opération, des pillards n'auraient même pas eu l'espoir de trouver quoi que ce soit de valeur dans la tombe de Jésus. Ce n'était certainement pas le genre de tombe qu'on s'amuserait à voler en faisant un simple calcul bénéfice-risque. Enfin, même s'il y avait eu un tel vol, vous pouvez être sûr que les autorités juives auraient proposé le rachat du corps auprès d'éventuels pillards. Cela aurait été un bon moyen de faire taire les apôtres qui prêchaient la résurrection, et cela était tellement important qu'ils auraient sûrement proposé une grosse somme. Et si Jésus avait survécu au supplice de la croix et se serait enfui lui-même ? Certains ont tenté aussi de proposer l'hypothèse que Jésus aurait survécu à la crucifixion. Dans un roman qui a eu pas mal de succès, The Jesus Scroll, publié en 1972, l'Australien Donovan Joyce propose une autre version de la vie de Jésus. Il aurait survécu à la crucifixion, se serait plus tard marié à Marie-Madeleine, et aurait terminé sa vie près de la mire morte, mourant à l'âge de 80 ans. Ce livre a d'ailleurs inspiré un autre best-seller, Da Vinci Code, qui reprend certaines idées. Bon, d'abord, il faut rappeler que cette théorie ne repose sur rien d'un point de vue historique. Cela reste une théorie fictive, que ce soit au sujet de la survie de Jésus, et à propos de son mariage avec Marie-Madeleine. Cet élément est avant tout un fantasme, et aucunement un élément historique prouvé. Mais examinons ce que propose Joyce au sujet de la crucifixion. Jésus aurait planifié d'échapper à la mort sur la croix. Il a donc été drogué, et les soldats romains ne l'ont pas examiné de trop près, peut-être parce qu'ils avaient été soudoyés. Ils ne l'ont pas non plus poignardé aux côtés avec une lance, afin de s'assurer de sa mort. Il n'est donc pas mort sur la croix, et a ensuite été réanimé dans le tombeau par un médecin, qui avait été dissimulé à l'intérieur à l'avance. Voyons si les événements auraient pu se passer ainsi. En fait, une des principales objections à cette théorie, est que même si l'on imagine Jésus dans le tombeau vivant, comment aurait-il pu soulever la lourde pierre qui barricadait le tombeau ? Car même s'il avait survécu à la crucifixion, il va sans dire qu'il devait être très affaibli, et on le voit mal pouvoir pousser une pierre que quelqu'un en bonne santé ne pouvait pas déplacer seul, même s'il avait été aidé d'un complice médecin, de plus. Imaginez ses apôtres le voir arriver, dans un état physique déplorable, boitant gravement, pâle, plein de sang, il serait allé chercher l'aide d'un médecin, plutôt que de proclamer que Jésus était le fils de Dieu ressuscité. Cette théorie ne peut pas expliquer la croyance des disciples en Jésus ressuscité. Mais au-delà de ça, plusieurs éléments démontent aisément cette hypothèse de l'évanouissement. Tout d'abord, les techniques de crucifixion romaine et leurs conséquences physiques sur le corps humain sont aujourd'hui très bien connues et répertoriées. La croix était l'une des pires morts que quelqu'un pouvait subir. C'était un supplice long et douloureux. Les analyses médicales de la mort par crucifixion sont désormais très bien établies, et nous assurent une mort certaine par lente asphyxie, se terminant le plus souvent par une attaque cardiaque. Nous savons désormais que, lorsque les Romains désiraient accélérer le processus, ils devaient employer le crurifragium, c'est-à-dire la méthode qui consiste à briser les jambes de la victime à coups de marteau. Cela empêchait la victime de pousser sur ses pieds pour respirer et accélérer l'asphyxie. De plus, les Romains étaient experts en mise à mort. Jamais les soldats n'auraient pris le risque de laisser un condamné à mort survivre. Ils auraient risqué leur propre peau. Ces bourreaux avaient vu des centaines de crucifixions. Si bien que ce travail leur était routinier. En particulier, c'est le centurion qui, en authentifiant la mort, se portait garant du verdict. On pouvait être sûr qu'il faisait bien son travail, tant une erreur d'analyse aurait eu des conséquences dangereuses pour lui. C'est en particulier pour cette raison que les Romains ont percé le côté de Jésus avec une lance, afin de s'assurer de sa mort. Les rédacteurs des évangiles n'avaient aucune raison de mentir à ce sujet. C'était d'ailleurs une procédure romaine assez courante sur les crucifiés, que rapporte, par exemple, l'écrivain romain quintilien. Le constat de la mort de Jésus a aussi été fait par les proches, par les pharisiens, dont Joseph d'Arimatie qui est venu réclamer le corps, et par les soldats lorsqu'ils le lui donnèrent. Même dans l'hypothèse où Jésus aurait miraculeusement survécu au supplice de la croix, et aurait voulu faire croire à sa résurrection, cette théorie fait de lui un charlatan, ce qui contredit objectivement l'enseignement moral honnête qu'il a voulu transmettre à ses apôtres pendant trois ans. Il faut aussi envisager de la part de Jésus une dose d'obstination hors du commun. À peine a-t-il échappé de justesse au supplice, qu'il se dépêche de ne pas se cacher, de se faire remarquer à nouveau, au risque de se faire reprendre et clouer de nouveau sur une deuxième croix. Même si l'on en venait à imaginer l'impensable, à savoir que Jésus aurait miraculeusement survécu au supplice de la croix, et aurait menti à ses propres disciples, en leur faisant croire qu'il était ressuscité. Il aurait été bon pour l'hôpital, et aurait été incapable de les convaincre. Il est pratiquement impossible qu'un homme à moitié mort, ayant besoin d'un traitement médical urgent, puisse convaincre les siens qu'il aurait vaincu la mort, et qu'il était le prince de la vie. Enfin, une telle hypothèse n'explique pas le fait que les disciples ont aussi affirmé être témoins de l'ascension de Jésus au ciel. Aucune personne, et encore moins les infirmes, n'aurait eu la capacité de s'envoler, surtout au premier siècle où les jetpacks n'existaient pas encore. Bref, les tenants de cette théorie doivent soutenir les éléments suivants. Jésus aurait miraculeusement survécu au supplice de la croix, et réussi à duper les soldats romains et Joseph d'Arimacie. Mais en plus, il aurait pu survivre trois jours dans un tombeau froid avant de s'en échapper, en poussant une grosse pierre de plus d'une tonne, avec des mains percées et ensanglantées, sans être pris en flagrant délit par les gardes qui surveillaient le tombeau. Et une fois sorti, il aurait menti à ses propres disciples, en les convainquant qu'il était ressuscité et en pleine forme, avant de s'envoler dans les cieux 40 jours plus tard. Autant dire que cette théorie ne tient pas la route. Hum, mais j'ai encore une objection pour toi. Et si les femmes s'étaient tout simplement trompées de tombeau ? Alors, cette hypothèse a été proposée pour la première fois par Kyrsop Lake en 1907, qui affirma que les femmes s'étaient tout simplement perdues le dimanche matin. Elles se sont retrouvées dans un cimetière où un homme leur aurait dit que Jésus n'était pas là. Elles auraient alors pris peur et se seraient enfuies. Cette hypothèse est très peu crédible. Elle échoue pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n'explique pas les nombreux récits d'apparition qui ont suivi juste après. Deuxièmement, l'emplacement de la tombe de Joseph d'Arimacie était bien connu, car Joseph était un membre du Sanhédrin. Ce n'était pas le genre de tombe lambda d'un cimetière quelconque. Troisièmement, les femmes n'auraient réussi à convaincre personne, puisque les disciples seraient alors vérifiés sur place pour s'assurer que le tombeau était bien vide. Quatrièmement, même si l'on admettait que les disciples naïfs aient cru aux paroles des femmes sans aller vérifier, ce qui semble peu probable, Joseph d'Arimacie et les autorités juives et civiles, eux, savaient où se trouvait le tombeau de Jésus. Cela aurait été un jeu d'enfant d'aller à la vraie tombe et de montrer que le corps de Jésus était bien présent pour faire taire la rumeur de la résurrection une fois pour toutes. En conséquence, les juifs n'auraient pas fait courir le bruit que le corps de Jésus avait été volé par les apôtres. Conclusion, la meilleure hypothèse explicative du tombeau vide est de loin la résurrection, car non seulement tous les autres scénarios possibles et imaginables échouent, mais ils n'expliquent en rien les récits d'apparition qu'ont eu les apôtres et leur changement radical, passant du désespoir le plus total à un zèle ardent d'annoncer la résurrection jusqu'à mourir en martyr par la suite. On peut estimer que la probabilité que le tombeau eût été retrouvé vide si la résurrection n'avait pas eu lieu est très faible par rapport à la probabilité que le tombeau eût été retrouvé vide si la résurrection avait eu lieu, qui est quasiment certaine. Mais il y a plus. Il nous faut expliquer les expériences d'apparition aux disciples qui les ont bouleversées en vue de leur future vie missionnaire. Comment expliquer ces expériences d'apparition ? Ici, nous pouvons formaliser le raisonnement de la manière suivante et prouver qu'il ne peut y avoir en principe que six hypothèses explicatives. 1. De nombreuses personnes, amis, ennemis comme Paul et sceptiques comme Jacques, ont dit avoir vu Jésus vivant en chair et en os après sa mort. Fait historique. 2. Soit toutes ces personnes ont menti, soit elles n'ont pas toutes menti. Hypothèse du mensonge généralisé. 3. Si elles n'ont pas toutes menti, soit elles ont toutes halluciné, soit elles n'ont pas toutes halluciné. 4. Hypothèse de l'hallucination collective et indépendante. 4. Si elles n'ont pas halluciné, soit elles ont vu Jésus, soit elles n'ont pas vu Jésus. Mauvaise identification du personnage. 5. Si elles ont vu Jésus, soit celui-ci était mort avant, soit il n'a jamais été mort. Hypothèse de la survie. 6. Si elles ont vu Jésus, soit il y a eu une anomalie scientifique, soit celui-ci était ressuscité. Hypothèse de l'anomalie scientifique. D'après ce que nous venons de dire, les 6 hypothèses pour expliquer les récits d'apparition se résument très exactement aux suivantes. L'hypothèse des menteurs, théorie de la conspiration généralisée. L'hypothèse intramentale, hallucination collective à la fois des disciples et des ennemis comme Paul. L'hypothèse de la mauvaise identification, ils se sont tous trompés de personne. L'hypothèse de la survie à la croix. L'hypothèse de l'anomalie scientifique. Jésus serait mort et revenu à la vie par un processus scientifique inconnu. La résurrection. Jésus est revenu à la vie de manière surnaturelle. Une fois ces hypothèses rigoureusement établies, il convient de les analyser. Le coup de grâce est d'autant plus fort lorsqu'on prend ces hypothèses pour expliquer la conjonction des récits d'apparition et du tombeau vide simultanément et non séparément. Rappelons-le, plus une hypothèse est simple et rend compte d'un maximum de faits, plus elle est probable. C'est le principe du rasoir d'Ockham dont nous avions parlé dans la précédente vidéo. Analysons les hypothèses. Nous avons déjà analysé celle de la survie à la croix dans les explications du tombeau vide et montré à quel point elle était ridicule. L'hypothèse de l'anomalie scientifique qui affirme qu'un mort peut spontanément revenir à la vie sans intervention divine n'est absolument pas crédible. Tout le monde sait très bien que les cellules en décomposition d'une personne décédée ne vont pas se régénérer d'un coup pour la ramener à la vie. Personne n'a jamais soutenu cette hypothèse tant elle relève de la science-fiction. Je ne pense pas avoir besoin d'argumenter plus que cela. Cela étant dit, si quelqu'un veut refuser la résurrection, il doit soutenir une des trois premières hypothèses. L'hypothèse des menteurs. J'ai déjà traité l'hypothèse des menteurs dans les explications du tombeau vide. Mais je rappelle de nouveau que quasiment tous les premiers chrétiens ont fait face à la persécution. Celui qui soutient l'hypothèse du mensonge généralisé doit affirmer que littéralement tous ceux qui prétendent avoir vu le Christ ressuscité sont des comploteurs qui se seraient tous mis d'accord pour créer un faux témoignage acceptant de subir la persécution et potentiellement de mourir martyr. Est-ce une position tenable ? Il est absolument impensable que ces gens-là eussent tous été prêts à souffrir pour rien. Au contraire, les disciples ont quitté leur famille, les plaisirs terrestres, pour aller prêcher la résurrection. La moindre des choses que nous puissions leur accorder, c'est qu'ils croyaient vraiment à ce qu'ils prêchaient. On ajoutera au passage qu'une telle démarche mensongère n'aurait pas pu convaincre Paul, ennemi et persécuteur, de cette secte grandissante. Ok, mais ils étaient peut-être persuadés de la résurrection parce qu'ils ont eu une hallucination collective. C'est effectivement une autre hypothèse. L'hypothèse de l'hallucination collective est indépendante. Étant donné que la théorie de la conspiration est insoutenable, la majorité des spécialistes estiment que ces récits sont forcément fondés sur des expériences psychiques réelles. Autrement dit, la sincérité des apôtres n'est pas mise en doute. Mais si des gens prétendent avoir vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, alors la seule hypothèse naturelle possible est celle des hallucinations. Selon cette théorie, les apôtres ont simplement eu de fausses impressions visuelles, c'est-à-dire de fausses perceptions sans stimuli externes suscitées par leur psychisme. Mais cette hypothèse ne tient pas la route et pour plusieurs raisons. En premier lieu, elle n'explique pas le tombeau vide. Il aurait été facile pour les autorités juives de ridiculiser les chrétiens avec leur prétendu délire hallucinatoire en allant chercher le corps de Jésus dans le tombeau. Deuxièmement, le nombre de personnes ayant témoigné avoir vu Jésus est gigantesque, plus de 500 d'après Paul. Il y avait parfois des apparitions en groupe. Or, nous savons aujourd'hui que les hallucinations sont des expériences individuelles et non collectives. Le psychanalyste Gary Collins l'affirme de manière claire. Par leur nature même, une hallucination donnée ne peut être vue que par une seule personne à la fois. Elles ne peuvent certainement pas être vues par un groupe de personnes. Troisièmement, la diversité des apparitions rapportées, lieux, temps, personnes, n'est pas crédible pour être l'objet d'une hallucination. Les apparitions se déroulent dans des lieux différents, à des moments différents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à des larges groupes comme à des petits et à des alliés comme à des ennemis. Même si tout le monde avait halluciné simultanément, les disciples n'auraient pas perçu exactement les mêmes conversations, faits et gestes de Jésus. Or, ils racontent avoir touché Jésus, discuté et mangé avec lui. Le fait que tout le monde semble avoir constaté la même chose montre qu'il ne peut pas s'agir d'hallucination. Sinon, chacun aurait eu une version différente. Quatrièmement, il semble difficilement soutenable d'affirmer que les hallucinations se soient produites durant une si longue période, 40 jours, avant de s'arrêter brusquement, sans explication, pour tout le monde, en enchaînant avec un autre événement hallucinatoire collectif, celui de l'ascension. Cinquièmement, les disciples eux-mêmes n'étaient pas disposés à avoir des hallucinations. En effet, celles-ci, par leur nature, n'inventent rien de nouveau. Elles ne sont que des projections psychologiques de la pensée. Elles ne peuvent pas excéder le contenu de leur connaissance. Or, les apôtres pensaient que la résurrection aurait lieu à la fin des temps, au moment du jugement pour tous les hommes, et non au cours du temps pour un individu particulier. De telles croyances ne les prédisposaient donc pas à avoir des hallucinations de la sorte. Même à supposer qu'ils aient tous hallucinés simultanément, ils n'auraient certainement pas imaginé un Christ présent sur Terre avec un corps matériel et palpable. Ils auraient à la rigueur imaginé le Christ en entrant directement au ciel ou allant dans le sein d'Abraham, ce qui serait davantage conforme à la tradition juive et par conséquent à leur prédisposition mentale. Une résurrection terrestre et palpable n'aurait jamais pu faire l'objet d'une hallucination tant le concept même de résurrection avant la fin du monde était impensable dans le contexte religieux de l'époque. Sixièmement, l'hypothèse n'explique pas la conversion soudaine de Paul qui était encore moins disposée à avoir des hallucinations. Il ne partageait pas du tout les mêmes sentiments à l'égard de Jésus. Or, les hallucinations touchent souvent des personnes qui ont un profil psychologique fragile et semblable. Comment des amis ou ennemis du Christ auraient-ils pu se trouver dans le même état de psychose hallucinatoire à des endroits différents et expérimenter la même vision ? C'est tout simplement impensable. On peut donc en conclure que l'hypothèse de l'hallucination collective et indépendante n'est pas crédible. Les cas sont trop nombreux, les profils des personnes touchées sont divers et les apôtres eux-mêmes n'étaient pas disposés à en avoir. Bon, bon, si on ne peut garder l'hypothèse de l'anomalie scientifique, de la conspiration ou des hallucinations, peut-être qu'il s'agit d'une autre solution. Peut-être que quand les apôtres ont cru voir Jésus en chair et en os, ils se sont trompés, il ne s'agissait pas de lui. Alors, c'est l'hypothèse de la mauvaise identification. Cette hypothèse consiste à dire que l'intégralité des apôtres se serait trompée et aurait confondu Jésus avec quelqu'un d'autre. Mais cette hypothèse paraît, tout comme les trois précédentes, insoutenable. À moins que vous ne soyez prête à dire qu'un frère jumeau de Jésus ait pris soin de se peindre les bras et les jambes avec la trace des clous pour créer le canular de la résurrection. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, Bartherman, historien athée, pense que cette hypothèse est plus plausible que la résurrection. Il en va de même pour Robert-Gégory Cavine. Dans sa thèse de doctorat, il concède que les diverses théories que nous avons réfutées précédemment sont très improbables et manquent de pouvoir explicatif. Mais il écrit en revanche Je conclue que l'explication la plus probable des données historiques est que Jésus avait un frère jumeau identique, inconnu, qui a créé le canular de la résurrection. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est une proposition assez absurde. Ben non, moi je ne suis pas d'accord. Peut-être que Jésus avait effectivement vraiment un frère jumeau caché. Prenons alors quelques minutes pour réfuter cette hypothèse. D'abord, il convient de rappeler que seulement 4 grossesses sur 1000 environ concernent de vrais jumeaux. La probabilité que Jésus eut un vrai jumeau était donc très faible a priori. Ensuite, si tel avait été le cas pour Jésus, les évangélistes l'auraient sûrement mentionné, d'autant plus que Luc et Matthieu nous racontent la naissance de Jésus. Et s'ils n'avaient pas voulu en parler explicitement, ils auraient certainement été au courant, ce qui signifie qu'au moment de la crucifixion, la question aurait été immédiatement posée. Par ailleurs, si un tel frère jumeau avait existé et était resté inconnu pendant toute la vie de Jésus, il faudrait encore supposer qu'il ait eu spontanément de trouer les mains et les pieds afin de simuler une crucifixion en vue de duper l'ensemble des disciples et près de 500 personnes et de convaincre des ennemis et des sceptiques comme Paul et Jacques. Chose immensément improbable. Ajoutons au passage que, même si cette tentative d'escroquerie avait été réalisée par ce frère jumeau, Thomas, le disciple sceptique, se serait rendu compte de la supercherie en touchant les plaies du faux Jésus. Il aurait constaté les fausses blessures et l'absence de trous réels. De plus, l'hypothèse du vrai jumeau n'expliquerait pas le fait que les disciples ont affirmé avoir été témoins de l'ascension de Jésus. Les frères jumeaux ne sont en général pas capables de prendre leur envol quand bon leur semble. Enfin, cette hypothèse n'expliquerait pas le tombeau vide. Il aurait été facile d'aller vérifier dans le tombeau si le vrai Jésus était bien là. Comme vous pouvez le constater, l'hypothèse de la mauvaise identification échoue lamentablement. Voyez-vous jusqu'où certains sont prêts à aller pour nier la résurrection ? L'existence même d'une thèse aussi ridicule prouve à elle seule la force écrasante des arguments traditionnels que nous avons exposés. Autrement, personne n'aurait eu besoin d'inventer une telle ineptie. Bon, alors, il n'y a que la résurrection comme explication possible ? Ben, si on prend en compte les explications possibles du tombeau vide et des récits d'apparition, tout concorde vers Jésus ressuscité. La résurrection apparaît comme étant la meilleure explication de tous les faits évoqués. Tombeau vide, récits d'apparition nombreux, volonté des apôtres de faire face à la persécution jusqu'à la mort, conversion d'un ennemi comme Paul, d'un sceptique comme Jacques. Les autres options, telles les hallucinations ou la conspiration, échouent lamentablement comme nous l'avons vu. Parmi le nombre très exact d'hypothèses alternatives que nous avons dressées, la résurrection nous apparaît comme étant la meilleure et la plus rationnelle. Elle ne nécessite qu'une seule hypothèse au préalable, que les miracles soient possibles. Et comme nous avons déjà d'excellentes raisons de croire que Dieu existe, voire ma première vidéo, nous avons aussi par conséquent d'excellentes raisons de penser que les miracles sont possibles. L'hypothèse de la résurrection explique à merveille cette conjonction d'événements. Alors que les hypothèses naturalistes s'effondrent, d'autant plus lorsqu'on prend en compte simultanément le tombeau vide et les apparitions. Pour refuser la résurrection, le sceptique doit choisir l'une des hypothèses alternatives précédentes pour expliquer ces faits. Comme nous l'avons montré, cette tentative est vaine. Et une fois qu'on admet que Jésus est ressuscité, il faut en tirer les conclusions logiques. Cela signifie que Dieu a lui-même choisi de rendre la vie à quelqu'un qui avait affirmé être de nature divine. Par conséquent, il semble que Dieu valide par cet acte les prétentions divines de Jésus et les authentifie aux yeux du monde. La résurrection est donc une confirmation supplémentaire de la divinité de Jésus. Il semblerait qu'on ait même une preuve matérielle de la résurrection de Jésus. Nous disposons en effet d'un linceul ancien où le corps d'un homme crucifié apparaît en négatif et dont beaucoup d'éléments sont inexplicables scientifiquement. On l'appelle le linceul de Turin car il est conservé dans cette ville et c'est l'objet le plus étudié au monde. Mais je ne vais pas être trop long là-dessus. Le linceul de Turin fera l'objet d'une prochaine vidéo beaucoup plus approfondie. Alors ne manquez pas de vous abonner pour ne pas la rater. Et n'écrivez pas en commentaire que c'est un faux. Attendez l'enquête détaillée et vous verrez bien. Résumons maintenant brièvement tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Parce que je me doute bien qu'après près de deux heures de vidéos vous avez peut-être oublié certains éléments du début. Nous avons donc établi que Jésus est vraiment le Messie et plus précisément l'homme Dieu ressuscité. On sait donc maintenant quelle est sa véritable identité. L'idée que Jésus n'est qu'un sage va à l'encontre de ses prétentions divines et de sa résurrection. Un homme sage qui dit être Dieu mais qui ne serait pas Dieu c'est contradictoire. Il serait plutôt fou. De même l'idée que Jésus est un prophète ne fonctionne pas. Un prophète ne se dirait jamais être le fils de Dieu mais l'envoyer le messager de Dieu. Ce serait un prophète fou s'il prétendait être Dieu sans l'être. Donc la seule possibilité qui explique que Jésus est affirmé qu'il est Dieu qu'il est agi comme Dieu par des miracles et notamment sa résurrection c'est qu'il soit vraiment Dieu. On peut donc en conclure que la religion à qui Dieu se révèle pleinement est... Euh... Bah... La religion qui croit en Jésus ? Oui bah on l'appelle comment Eleonore ? J'ai l'impression que t'es un petit peu endormie. Oui bon ça va j'ai le droit de décrocher deux minutes. Je sais c'est le christianisme. Bingo ! Je rappelle ici que le christianisme vient justement du mot Christ Christos en grec. C'est l'équivalent du mot hébreu Mashiach qui veut dire Messie. Christos en grec veut dire plus spécifiquement celui qui est loin. Or ce sont les rois les prêtres et les prophètes qui étaient loin d'huile. Les chrétiens croient donc en Jésus Christ. Jésus étant son prénom qui signifie Dieu sauve Christ c'est à dire loin de Dieu consacré par Dieu le grand prêtre par excellence le roi des rois qui est venu sauver son peuple. Ils reconnaissent en Jésus le messie attendu par les juifs et plus encore le fils unique de Dieu. A partir du moment où l'on admet que Jésus est Dieu ce qui est confirmé par ses prétentions divines et sa résurrection alors on est logiquement amené à conclure que tout ce qu'il a dit ou enseigné est vrai. Le recours à l'argument d'autorité est tout à fait valable si l'autorité en question est infaillible. Donc on peut logiquement suivre l'argument suivant. 1, soit X une doctrine enseignée par Jésus lors de son ministère. 2, j'ai de très bonnes raisons de penser que Jésus est Dieu analyse rationnelle de ses prétentions divines et confirmation par sa résurrection. 3, or Dieu ne saurait mentir ou être l'auteur de l'erreur. 4, donc j'ai de très bonnes raisons de penser que X est vrai par 1, 2 et 3. La proposition 3 est une évidence. Dieu étant source de toute perfection il ne saurait se tromper ou enseigner l'erreur. C'est contraire à sa nature. Évidemment, tout le raisonnement est suspendu à la vérité de la proposition 2 mais nous pensons l'avoir suffisamment montré précédemment dans la vidéo. Il est donc établi que le christianisme est la seule religion à laquelle Dieu s'est révélé entièrement et par conséquent que sa doctrine est vraie. Attends, il y a quand même des éléments qui semblent montrer dans les évangiles que Jésus n'était pas Dieu. On voit que Jésus n'est pas omniscient alors que Dieu l'est. Par exemple, quand Jésus dit le fils ne connaît pas la date de la fin du monde. Seul le père la connaît nous dit Jésus. Alors effectivement, c'est une objection que les musulmans notamment aiment bien utiliser pour montrer aux chrétiens que Jésus ne pouvait pas être Dieu. Leur syllogisme prend la forme suivante. 1. Dieu est omniscient et connaît par conséquent la date de la fin du monde. 2. Or, Jésus affirme ne pas connaître la date de la fin du monde et par conséquent n'est pas omniscient. 3. Donc Jésus n'est pas Dieu. En fait, la foi chrétienne enseigne que le Christ est une seule personne avec deux natures. Une nature humaine et une nature divine. Et donc, Jésus a deux intelligences et volontés. Il a une intelligence divine identique à celle du fils éternel et une intelligence humaine semblable à la nôtre. C'est à travers cette deuxième forme d'intelligence qu'on peut dire que le Christ a réellement appris des choses. Lorsque le Christ affirme ne pas connaître la date de la fin du monde, il parle de son intelligence humaine. Évidemment que le fils connaît cette date dans son intelligence divine qu'au éternel à celle du Père. Cette distinction est vraiment cruciale car sinon, on ne pourrait pas comprendre le reste de la vie du Christ. Notamment comment il aurait pu apprendre des choses dans son enfance puisque Dieu sait déjà tout. Dans son intelligence humaine, le Christ n'était pas omniscient. Loin de nous l'idée de penser que le Christ connaissait l'ensemble de la physique quantique dans son humanité. Il s'est fait homme pour de vrai, sans tricher. Le fils, dans sa nature divine, sait toute chose. Mais dans sa nature humaine qu'il a volontairement assumée, il s'est fait pauvre de connaissances, comme nous. Bon, d'accord. Si je reprends le raisonnement, si Jésus est vraiment Dieu, donc le christianisme est vrai. Et les autres religions ne sont pas entièrement vraies. Mais il y a quand même plein d'objections que l'on peut faire au sujet du christianisme. Tu penses à quoi par exemple ? Bah déjà, toutes les guerres et violences faites par les chrétiens, les croisades, les hérétiques jetés au bûcher, tu ne peux pas dire que ça vient d'une religion vraie. Alors là, ce sont des éléments historiques qu'on ne détaillera pas ici, mais dans une prochaine vidéo justement où l'on s'intéressera à tous les scandales en lien avec le christianisme. Alors abonnez-vous, vous aurez enfin des réponses à ces remarques souvent avancées. Mais ce n'est pas une objection en soi. On peut avoir une doctrine vraie, mais mal appliquée. Exemple, si un débutant joue du Beethoven, mais qu'il joue très mal, ce n'est pas de la faute de Beethoven. Ça n'enlève rien à la musique de Beethoven qui restera toujours harmonieuse en soi. C'est pareil pour les religions. Ce n'est pas parce que ceux qui croient à cette religion agissent mal que cette religion est mauvaise, fausse ou autre chose. Elle peut être vraie, mais mal appliquée. Bon, je te laisse me dire tes autres objections. Je te préviens, je t'ai dit que j'en ai plein. Tout d'abord, si Dieu est un Dieu d'amour, comment les chrétiens peuvent-ils croire à l'enfer ? Ça contredit l'idée d'un Dieu d'amour. Et puis, la Trinité, que Dieu est en fait trois personnes, c'est pas du polythéisme ? Et puis, d'un point de vue métaphysique, c'est absurde qu'un homme-Dieu existe. Et si Jésus est vraiment Dieu, ça veut dire que Dieu peut mourir ? C'est impossible. D'ailleurs, le sacrifice de Jésus n'a aucun sens. Et comment les chrétiens peuvent-ils croire que Jésus a été conçu sans que Marie n'ait eu de relation sexuelle, en restant vierge ? Ils sont vraiment crédules. Effectivement, ça en fait un paquet. Alors, je vais répondre à l'objection sur l'enfer qui revient très souvent. Et pour les autres, je vous mettrai toutes les réponses aux objections à l'écran. Et comme tout à l'heure, ceux qui veulent pourront mettre pause pour lire. Sinon, on passera à la suite. Alors, la première grosse objection, c'est que l'enfer contredirait le fait que Dieu soit amour. C'est une grande objection émotionnelle, mais aussi, reconnaissons-le, intellectuelle au christianisme. Voici un raisonnement possible. 1. Le christianisme affirme que Dieu est amour. 2. Un Dieu d'amour veut le salut de tous et ne permettra en aucun cas la damnation éternelle de certains. 3. Donc, si le christianisme est vrai, la damnation éternelle n'existe pas par 1 et 2. 4. Or, le christianisme, en l'occurrence Jésus lui-même, affirme à de nombreuses reprises l'existence de l'enfer et la possibilité d'une damnation éternelle de certains. 5. Donc, le christianisme est faux par 3 et 4. Oui, tout à fait. Donc là, tu viens de montrer en 10 secondes que le christianisme est faux. N'allons pas aussi vite. En fait, il y a une faille dans ce raisonnement qui est cachée dans la prémisse 2. D'un point de vue chrétien, il est clair que Dieu, qui est amour, ne peut que vouloir le bien de tous et donc veut que tous les hommes soient sauvés et aillent au paradis. Cependant, parce que Dieu a donné un libre arbitre à l'homme en le créant, l'homme a la possibilité de s'opposer au plan du salut initial. Le libre arbitre implique que Dieu ne force personne à l'accepter ou le rejeter. Il admet donc qu'on puisse vouloir le rejeter définitivement et s'exclure soi-même de son amour par orgueil. Ceux qui ont une aversion de Dieu et y persistent jusqu'à leur mort choisiront d'eux-mêmes l'enfer qui est par définition le lieu où Dieu n'y est pas et non le paradis où Dieu est pleinement présent. Et Dieu ne peut que respecter cette liberté qu'aurait quelqu'un de le rejeter. L'enfer n'est donc pas une salle de torture pleine de flammes et de diablotins et les hommes méchants après la mort et ce pour l'éternité. C'est un monde où chaque âme s'est auto-exclue définitivement refusant délibérément d'accueillir le pardon de Dieu et restant par conséquent seule recroquevillée sur elle-même dans la haine de l'autre. Saint Augustin résumait ainsi que le paradis est l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi tandis que l'enfer est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Dieu ne jette donc personne en enfer c'est l'homme qui s'y met tout seul par orgueil et il n'y a rien d'injuste à ce que ceux librement et consciemment Dieu finissent en enfer ou plutôt l'enfer est précisément par définition cet état d'auto-exclusion volontaire. Mais pourquoi l'enfer est éternel ? Les âmes ne pourraient-elles pas changer d'avis après un certain temps ? Si l'enfer est éternel c'est précisément parce que les damnés ne veulent pas être pardonnés. Leur âme refuse perpétuellement de se repentir par orgueil. Face à un tel refus Dieu ne peut rien puisqu'il a lui-même décidé de créer des hommes libres. Or, il est impossible de forcer quelqu'un à vous aimer librement. Ce serait une contradiction dans les termes. On pourrait donc dire en fait que si l'enfer est éternel ce n'est pas parce que les âmes qui y sont ne peuvent pas être pardonnées mais parce qu'elles ne veulent pas être pardonnées. Du côté de Dieu puisque son amour est infini évidemment qu'il serait toujours prêt à pardonner mais il respecte la liberté de ceux qui veulent le rejeter définitivement. C'est vrai que certains paraissent orgueilleux et sont prêts à persévérer dans leur erreur et leur haine de Dieu jusqu'au bout comme les pharisiens dans l'évangile qui savent en fait très bien que Jésus est le fils de Dieu mais qui le tuent quand même parce qu'il dérange leur mode de vie. Mais je ne pense pas que la plupart des gens soient comme cela. Est-ce que cela voudrait dire que la quasi-totalité des hommes sont sauvés et vont au paradis ? Alors attention, tu as fait une remarque pertinente sur les pharisiens même si je rappelle qu'on ne peut pas savoir exactement qui est en enfer. Une âme peut se convertir à la toute dernière seconde de sa vie. On sait en revanche que certains sont au paradis c'est ce qu'on appelle les saints. Et oui, du côté de Dieu il est évident qu'il voudrait tout le monde auprès de lui au paradis mais c'est l'homme qui malheureusement ne veut pas de lui. Il n'y a qu'à regarder comment sont les hommes sur terre et il ne faut pas se faire trop d'illusions. Quelqu'un ayant passé toute son existence dans l'optique de profiter de jouir sans entrave en ayant mis Dieu de côté toute sa vie et sans jamais avoir eu une once de renoncement aura très probablement du mal à réaliser ce changement radical face au Christ et tomber à genoux en réalisant l'acte de contrition le plus total. Et d'ailleurs pour l'orgueilleux l'enfer lui paraîtra très attirant car l'humilité totale exigée pour voir Dieu lui est tellement insupportable qu'il préférera son paradis alternatif égoïste où règnera l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain mais qui sera en fin de compte un paradis destructeur de son âme puisque l'homme est fondamentalement créé pour être unis à Dieu. Paradoxalement il faut que l'enfer existe pour que Dieu soit réellement amour car l'amour est un acte libre de la volonté. Si Dieu forçait les hommes à s'unir à lui ne leur laissant aucun choix alternatif alors il ne pourrait être réellement aimant. Ainsi non seulement l'existence de l'enfer n'est pas incompatible avec l'amour de Dieu mais plus encore c'est même une preuve que Dieu est vraiment amour. L'objection est donc réfutée. Mais il faut dire que ce sujet est tout de même complexe et je ne voudrais pas que vous interprétiez mal ce que j'ai dit. Alors il fera aussi l'objet d'une prochaine enquête beaucoup plus poussée et approfondie. Là nous ne sommes restés qu'en surface. Maintenant voici les autres réponses aux objections. Je vous les affiche à l'écran. Ainsi vous pouvez prendre connaissance de celles qui vous intéressent en mettant pause. Après l'enfer la deuxième objection au christianisme assez fréquente est celle de dire que les chrétiens croient en trois dieux puisqu'ils croient en la trinité. C'est sûr que la trinité est incompréhensible avec notre seule raison humaine et si on ne rentre pas sérieusement dans la théologie. Mais voici tout de même quelques éléments de réflexion. Une autre objection consiste à dire qu'un homme ne peut pas être Dieu. Là aussi la théologie a explicité cette difficulté au cours des siècles. Une quatrième objection est de dire que Dieu ne peut pas mourir tandis que la cinquième dit que le sacrifice de Jésus n'a aucun sens. Là encore je vous laisserai mettre pause pour avoir quelques éléments de réponse. Enfin je vous mets la réponse à une dernière objection qu'on entend parfois à savoir que la conception virginale de Jésus n'a aucun sens. Et avant de reprendre dans un instant je voudrais aussi vous parler d'une super newsletter que vous pouvez retrouver sur le site Edifiant.fr En vous abonnant à cette newsletter vous recevrez par mail un dossier complet d'investigation par mois sur les sujets les plus importants. En fait cette newsletter est parfaitement complémentaire des vidéos que je fais. Pour chaque vidéo que je fais ou presque vous retrouverez du contenu détaillé au format écrit pour aller plus loin. Donc si vous voulez creuser tous les sujets dont je vous parle c'est vraiment le meilleur contenu à consulter. Edifiant.fr retrouvez le lien en description. Bon si vous êtes arrivés jusqu'ici je pense j'espère que vous êtes maintenant convaincus que Jésus est réellement Dieu et que les objections principales faites au christianisme ne tiennent pas la route. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là avant d'aborder les questions les plus importantes de notre vie. Les questions les plus importantes tu sors ça après plus d'une heure de vidéo tu pouvais pas en parler avant ? C'est vrai que ça peut paraître bizarre mais il nous fallait d'abord savoir qui était vraiment Jésus avant de se poser ces questions fondamentales. Si Jésus est Dieu et qu'il est venu sur terre pour nous sauver et nous apprendre à aimer et connaître Dieu cela signifie certainement qu'il souhaite avoir une relation avec chacun de nous. Il va s'en dire bien sûr que puisque Jésus est Dieu et qu'il a ressuscité et est monté au ciel ensuite il est toujours vivant en tant que deuxième personne de la trinité au ciel. Et il apparaît logique que nous le verrons donc à l'heure de notre mort quand nous passerons dans la vie éternelle. Les questions que vous allez alors peut-être vous poser sont les suivantes Qu'attend Jésus de nous ? Qu'a-t-il enseigné lorsqu'il était sur la terre ? Comment rencontrer Jésus dès cette terre ? Comment avoir une relation avec lui ? En gros comment connaître Jésus et qu'attend Jésus de nous ? Lorsque ses contemporains demandent à Jésus quel est le premier des commandements le Christ répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ta force de toute ton âme et de tout ton esprit et tu aimeras ton prochain comme toi-même » Tout le message de Jésus tient en un seul verbe aimer ni plus ni moins C'est le commandement qu'il laisse à ses apôtres avant d'être arrêté le jeudi soir avant sa mort « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » Nous avons notre réponse Jésus attend qu'on aime qu'on aime Dieu et notre prochain Fonder notre vie sur l'amour cela nous paraît du bon sens Nous sommes des êtres de relations qui cherchons à aimer et à être aimés Mais ne pensons pas qu'il s'agit d'un amour mièvre facile Le mot est tellement à la mode qu'il en a presque été vidé de sa substance Il s'agit d'un amour exigeant qui donne tout Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis L'amour est don de soi don de sa vie Jésus ne l'a pas seulement dit il l'a vécu jusqu'au bout puisqu'il est mort librement par amour pour nous Il aurait très bien pu se libérer de ses ennemis Appeler une armée d'anges Descendre de sa croix vu qu'il était fils de Dieu Il avait déjà fait des miracles impressionnants Ressusciter des morts Cela lui était tout à fait possible Peut-être que le plus grand miracle est que Jésus soit resté sur la croix et est accepté librement de souffrir et mourir pour nous sauver de nos péchés C'est la plus grande preuve d'amour que vous pouvez donner Mourir pour sauver quelqu'un que l'on aime et ce même si la personne ne vous connaît pas ou ne vous aime pas Qu'elle ne fût pas l'admiration de tous lorsqu'Arnaud Beltrame a risqué sa vie pour sauver une otage Nous avons tous reconnu là l'amour le plus gratuit possible Pour suivre Jésus il faut accepter de se laisser aimer par Dieu et d'aimer au-delà de nos facilités Dieu est amour dit saint Jean Si on veut une définition de Dieu la voici C'est une phrase simple mais en fait extrêmement profonde Elle dit tout Le reste n'est qu'une conséquence de cette affirmation Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique non pas pour juger le monde mais pour que par lui le monde soit sauvé L'histoire de l'incarnation quand Dieu s'est fait homme par la personne de Jésus est une histoire d'amour Une histoire qui attend notre réponse Veux-tu aimer ? Dieu a déjà donné sa réponse en envoyant son fils unique Jésus pour nous sauver Je t'aime, toi en particulier J'ai donné ce que j'avais de plus cher pour te sauver pour que tu puisses vivre uni à moi dès cette terre et au paradis Il est comme un amoureux qui attend la réponse de sa bien-aimée A nous de répondre Est-ce que nous voulons vivre pour l'amour ? dont le synonyme parfait est Dieu Si vous répondez non réfléchissez en conséquence pour savoir sur quelle réalité vous voulez fonder votre existence Vous avez le droit de dire rien Mais sur le rien que peut-il subsister ? Si vous répondez oui prenez votre temps pour considérer la portée de cet engagement et vivre en fonction L'amour n'est pas seulement un sentiment un affect On ne peut pas dire je veux vivre pour l'amour mais sans Dieu Car l'amour c'est Dieu lui-même Dieu est tout l'amour Aucune parcelle d'amour ne lui échappe Là où il y a de l'amour Dieu est présent Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu dit saint Jean En fait vous êtes peut-être chrétien sans le savoir Si vous cherchez à mettre l'amour en priorité sur toute chose Au soir de notre vie c'est sur l'amour que nous serons jugés disait un moine Jean de la croix Jean de la croix au XVIe siècle La mort n'est qu'un passage vers une autre vie et cette vie dépend de notre réponse aujourd'hui Voulons-nous dire oui à Dieu et chercher à le connaître l'aimer et l'aimer à travers les autres Il ne suffit pas de savoir qu'il faut aimer pour vivre ainsi La foi est une réponse Il faut un acte de volonté un engagement de notre part dont l'horizon nous fait entrevoir des perspectives magnifiques Quel avantage retirerez-vous à vivre pour Dieu ? Le ciel Le royaume de Dieu Le paradis Ce lieu où nous verrons Dieu face à face éternellement et nous vivrons dans une béatitude parfaite Ne vous y méprenez pas L'éternité ce n'est pas long surtout vers la fin comme dit la Maxime C'est sans cesse nouveau C'est à la fois un repos éternel où nous serons libérés de toute souffrance de tout souci et une fête éternelle où nous nous réjouirons sans cesse Et Jésus a promis son royaume pour ceux qui le suivent Il est comme un portier qui tient la porte ouverte vers le royaume et qui ne cesse de nous dire Regardez comme c'est beau là-dedans Et nous préférons dire Non merci Nous avons autre chose à faire Ou Ce n'est pas pour ça que nous voulons agir Ou encore J'attendrai la fin de ma vie Pourtant C'est l'amour brut Total Infini qui est de l'autre côté C'est pour cela que Dieu nous a créés Nous sommes faits pour ça Jésus vient nous sauver mais il ne peut pas le faire sans notre consentement Nous avons la liberté de refuser Dieu La porte du royaume est étroite Non parce que Dieu ne veut sauver qu'un petit nombre d'hommes mais parce que nous sommes souvent trop encombrés pour parvenir à Dieu directement encombrés de nous-mêmes de notre égo de notre façon de voir trop humaine de nos attachements à des personnes ou à des biens matériels L'amour implique un renoncement afin de pouvoir s'attacher entièrement à la personne aimée Si quelqu'un veut marcher à ma suite qu'il renonce à lui-même qu'il prenne sa croix et qu'il me suive L'amour n'est pas chose aisée Nous sommes facilement enclin à faire du mal malheureusement Nous blessons des personnes qui nous sont chères Nous mettons en colère contre elles Nous entretenons de la rancune Nous préférons tant de fois nous occuper de notre personne plutôt que des autres qui viennent rompre notre routine et notre tranquillité Nous préférons parfois être indifférents au malheur des autres pour ne pas risquer qu'ils froissent notre petit bonheur Oui, l'homme est égoïste orgueilleux mais il aspire quand même à l'amour Il se sait coupable et aspire à trouver le pardon et la paix intérieure Or, Dieu a justement donné à l'homme un sauveur un rédempteur qui puisse apporter la miséricorde le pardon et apprendre à aimer C'est Jésus Oui mais concrètement est-ce qu'on peut vraiment rencontrer Jésus ? Le connaître ? Avoir une relation avec lui ? Est-ce que Dieu n'est pas un être lointain et Jésus avec lui qui nous regarde du haut du ciel nous débrouiller sur terre ? C'est souvent une tentation que l'on peut avoir croire que Dieu est loin un peu comme les déistes à l'époque des Lumières Dieu a créé le monde mais il n'intervient plus il reste au ciel tranquille Jésus vient contredire cette conception Dieu s'est justement fait proche en prenant l'initiative de se faire connaître des hommes et en prenant notre condition humaine par la personne de Jésus il est venu chercher par l'incarnation à rétablir la relation d'amour qu'il souhaitait avec chaque homme à l'origine parce que Dieu ne veut pas seulement notre bonheur après notre mort au ciel mais dès maintenant sur terre la foi est un chemin de bonheur je peux vous l'assurer cela ne veut pas dire un chemin sans embûche sans souffrance un peu comme dans une bulle dorée il y aura des renoncements des purifications des choix à faire pas toujours faciles mais le bonheur restera car nous aurons la joie de comprendre notre origine et notre destinée nous ne sommes pas le fruit du hasard des atomes qui se sont agglomérés lors de notre conception perdus sur cette terre sans aucun sens pour notre vie nous avons été désirés de toute éternité aimer des pieds à la tête quel que soit le sentiment d'indignité que nous pouvons avoir personne n'est digne d'être aimé de Dieu c'est un cadeau pour tous et lorsque nous acceptons ce cadeau Dieu nous donne bien plus en abondance cela va à l'encontre de notre logique mais c'est la logique de Dieu Jésus répond à ses disciples qui ont tout quitté pour le suivre personne n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison des frères des sœurs une mère un père des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple maison frère sœur mère enfant et terre avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle Dieu a hâte de vous donner ce cadeau ce cadeau de la foi qui demande votre consentement ce n'est pas un don imposé et pour cela il se fait proche pour que vous puissiez le rencontrer Jésus lui-même sur terre s'est fait proche des hommes des femmes des enfants des pauvres des malades des abandonnés etc il s'est fait proche de tous accessible pour tous ce n'était pas un roi emmuré dans son palais où les visiteurs ont besoin d'un laisser passer pour aller le voir chacun pouvait venir le voir s'il le désirait puisqu'il parcourait la Palestine à pied sans garde renforcée en fait la foi débute avec une rencontre personnelle avec Jésus car même si votre intelligence est convaincue que votre volonté est elle-même décidée de chercher à aimer Dieu vous ne vivrez une vraie relation d'amour que si vous rencontrez l'être aimé c'est comme si vous vouliez aimer une personne que vous n'avez jamais rencontrée cela ne durera pas longtemps par une rencontre en revanche une histoire d'amour peut commencer et durer rencontrer Jésus n'est pas rester le privilège des habitants de la Palestine du 1er siècle vous pouvez faire cette rencontre maintenant demandez-la demandez à Jésus même s'il vous paraît lointain ou que vous ne lui avez jamais parlé demandez-lui de le rencontrer si votre désir est sincère et que ce n'est pas une mise à l'épreuve il vous exaucera comme il l'a fait pour un braqueur de banque André levé en 1969 qui a dit à Jésus dans sa cellule de prison si tu existes je te donne un rencard viens à 2h du matin dans ma cellule et à 2h du matin André se réveille soudainement et voit le Christ qui lui dit André il est 2h du matin on a rendez-vous votre rencontre ne sera peut-être pas aussi spectaculaire ce sera peut-être la sensation d'une présence en vous d'une chaleur d'un amour inconditionnel qui vous fera dire c'est une évidence Dieu existe et il m'aime vous voulez connaître Jésus et le rencontrer ? Lisez les évangiles vous y découvrirez comment Jésus a agi envers ses contemporains mais comment il continue d'agir envers nous même 2000 ans plus tard regardez comment il prend soin des petits des pauvres comment il guérit les malades avec compassion comment il refuse toute gloire et honneur par humilité il enseigne souvent par des histoires qu'on appelle des paraboles lisez-les en vous plaçant dans ces histoires peut-être serez-vous le fils prodigue qui est parti loin de la maison de son père qui a vécu une vie de jouissance avant de se retrouver démuni et qui revient vers son père avec repentance et vous goûterez la joie des retrouvailles avec Dieu quand le père vous prendra dans ses bras comme le fils prodigue se réjouissant de votre retour jusqu'à organiser une fête rien que pour vous ou vous serez le fils aîné qui est resté avec son père mais sans le connaître vraiment vous avez peut-être l'impression que Dieu ne vous a jamais parlé en fait il vous a parlé comme à toute l'humanité par la bible la parole de Dieu est toujours d'actualité elle nous touche, nous bouge, nous gêne parfois nous console, nous anime, nous réveille elle nourrit demandez-vous en lisant un extrait d'évangile ce que Jésus vous dit pour vous aujourd'hui par ses paroles, son attitude vous verrez plus vous avancerez dans la lecture des évangiles plus vous comprendrez que Dieu ne veut rien d'autre que votre bonheur dans une amitié, il paraît évident que plus vous passez du temps avec votre ami plus vous le connaîtrez, l'apprécierez aurez des moments partagés ensemble, des souvenirs bref, plus vous serez proche vous avez peut-être inversement des exemples d'amis avec qui vous vous entendez bien mais que la distance ne vous a pas permis de voir souvent et par conséquent, vous en êtes un peu éloigné c'est pareil avec Jésus sa plus grande joie est de vous avoir comme ami et si vous souhaitez être son ami proche cela implique de passer du temps avec lui par la prière notamment on a parfois l'impression que prier est quelque chose de compliqué il faut faire des grandes phrases être hyper concentré, à genoux pas du tout prier, c'est penser à Dieu en l'aimant tout simplement ça peut être un moment particulier réservé à la prière où vous méditez un extrait d'évangile vous posez vos questions à Dieu vous lui confiez vos joies, vos peines, vos soucis mais ça peut être une phrase lancée à Dieu en sortant du métro à votre travail, dans la rue, etc. il n'y a pas de formule toute faite vous pouvez prier avec les mots même de Jésus dans la prière qu'il a apprise à ses apôtres le Notre Père mais vous pouvez aussi prier avec vos propres mots n'ayez pas peur d'être familier soyez vous-même vous parlez à un ami, pas à votre patron n'attendez pas d'avoir la foi ou une foi que vous estimerez plus profonde pour prier c'est en priant que vous grandirez dans la foi car vous sentirez que Dieu vous répond et vous aime Dieu n'est pas silence, il est parole on dit que Jésus est le verbe qui s'est fait chair pour être entendu par conséquent maintenant, il faut se jeter à l'eau essayer même si on a peur d'être ridicule ou d'être déçu Dieu ne déçoit jamais il répond parfois autrement que la manière dont on l'avait imaginé mais il répond toujours encore faut-il avoir les yeux pour le voir comme l'a dit Pascal il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire la balle est dans votre camp la foi change notre regard pour l'incrédule qui se plaint de ne voir Dieu nulle part voici que pour le croyant, Dieu se trouve partout là où l'incroyant voit la mort de Jésus comme une mort scandaleuse d'un innocent torturé Marie, sa mère, reste au pied de la croix et sait que c'est ainsi que s'opère le salut du monde peut-être que vous hésitez encore vous n'êtes pas sûr que Jésus est vraiment Dieu et qu'il souhaite avoir une relation avec vous si vous vous rappelez de toutes les raisons de croire que Jésus est bien le fils de Dieu que nous avons démontré dans cette vidéo votre intelligence y adhérera mais l'intelligence n'est pas suffisante pour croire il faut aussi et surtout la volonté on peut se dire je suis déjà très heureux comme ça je n'ai pas besoin de ça mais vous risquez peut-être de passer à côté de la rencontre la plus importante de votre vie en fait, si vous rencontrez Jésus, Dieu vous serez sûr qu'il existe et qu'il vous aime en effet, quand on rencontre une personne on est sûr de son existence et on aura du mal à se convaincre de son inexistence tout consiste en une rencontre personnelle et tous ceux qui l'ont faite pourront vous le confirmer cette enquête sur Jésus touche à sa fin merci de l'avoir suivi jusqu'au bout elle fait en fait partie d'un cycle de trois enquêtes liées pour trouver la vérité la première portée sur les arguments en faveur de l'existence de Dieu et leurs objections la prochaine enquête ira jusqu'au bout de notre recherche de la vérité nous chercherons à savoir s'il y a une confession chrétienne qui détient la vérité protestantisme, catholicisme, anglicanisme, orthodoxie, autres quelles sont leurs différences ? les objections que l'on peut faire à ces différentes confessions se valent-elles toutes ? abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait je vous garantis que vous serez surpris par les résultats de cette enquête bon, et c'est maintenant la partie que vous comme moi aimons le moins mais si ces enquêtes vous touchent et vous paraissent nécessaires je dois vous demander votre aide en effet, elles me demandent des centaines d'heures de travail et je ne peux pas les réaliser tout seul sinon elles sortiraient tous les 6 mois si vous avez les moyens de soutenir financièrement le projet c'est génial ça servira à rémunérer les monteurs et à traduire ces enquêtes dans d'autres langues vous pouvez visiter ma page Tipeee pour en savoir plus je mets le lien en description vous pouvez aussi donner via Paypal enfin, vous pouvez soutenir mensuellement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre directement sur YouTube c'est un soutien considérable qui me permet de continuer car sans votre aide, sans moyens financiers je vous l'ai déjà dit et je vous le redis ce serait beaucoup trop de travail et ce serait littéralement impossible de poursuivre un très très grand merci à tous ceux qui soutiennent déjà le projet c'est grâce à vous que cette vidéo existe n'oubliez pas d'aller lire Soyez rationnel, devenez catholique allez, merci d'avance je vous dis à bientôt les amis et l'espace commentaire s'ouvre à vous